Pourquoi il ne faut pas avoir confiance dans la stratégie de peur qu'utilise le régime Macron ? Le survivaliste Piero San Giorgio va nous dévoiler ses techniques secrètes pour surmonter les situations de crise. Vous êtes sur Jopoti Profonde Générique. Nous sommes en guerre. Ah, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous d'être sur Jopoti Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors oui, aujourd'hui on va parler de peur et donc il faut avoir peur, un petit peu seulement. On a avec nous donc du coup notre ami Piero San Giorgio, survivaliste, qui a écrit ce bouquin de 1000 pages. 1000 pages, il m'oblige à lire 1000 pages, voilà ce que c'est aujourd'hui. Mais avant ça, on ne va pas l'ex-Piero, mais montrez-moi d'abord la technique. Oh la la la, la technique toujours en retard. Alors, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Jopoti Profonde, vous cliquez sur le lien en bas. Et puis, n'oubliez pas, on a fait ce qu'on nous avait demandé, on a amené le Tipeee Stream. Donc du coup, si vous voulez nous aider, vous cliquez sur ce QR code et vous aurez une surprise à la fin. Allez-y, vous prenez votre téléphone, vous cliquez comme ça et vous aurez la surprise. D'ailleurs, le QR code et là, toutes les émissions. Donc là, je suis avec Piero San Giorgio, je suis très content de l'avoir. Ça fait la deuxième fois, mais là, on peut la tourner la première fois. Effectivement, magnifique, magnifique studio. Comment on peut écrire un livre comme ça, d'un, en plus de deux, c'est tome 1, c'est seulement tome 1 là, de 1000 pages. Ne pensez pas aux journalistes qui vous lisent. Et aux pauvres lecteurs qui sont déjà plusieurs milliers à l'avoir acheté, peut-être qu'ils l'ont même commencé. Comment on fait ? On le fait lettre par lettre pendant huit ans, avec énormément de recherches, énormément de travail, de lecture, d'études scientifiques. Parce que je ne suis, je vais commencer comme il ne faut pas faire les ventes de livres, c'est-à-dire tout ce que je ne sais pas. Je ne suis ni un psychiatre, ni un neurologue, ni un psychothérapeute. Et donc, j'ai dû travailler avec, tout d'abord, des recherches scientifiques, des interviews de spécialistes. Tant de neurologues, justement, ou des spécialistes de la peur, ou des spécialistes, d'ailleurs, même en philosophie, qui nous expliquent comment on fait face à la peur de la mort, etc. Et puis, tout ça rendu lisible, facile à être abordé par tout un chacun. Et puis, comme c'est un sujet très, très vaste, il a fallu le travailler en deux volumes. Oui, parce que la peur, la façon dont vous en parlez, c'est vraiment une recherche scientifique. C'est de la science, on parle de science. Il y a de la sociologie, il y a de l'anatomie, il y a le cerveau, il y a comment on réagit le cerveau, il y a tout, quoi. Exactement, parce qu'on doit la comprendre pour pouvoir la maîtriser. La peur est une amie, c'est une émotion fondamentale de l'être humain qui nous aide à faire face au danger. Que ce danger soit immédiat, une bête féroce qui veut nous dévorer, un Suédois dans la rue, peu importe. Ou que ce soit une peur qu'on utilise jour après jour sur nous pour nous soumettre, pour nous rendre dociles. Ça peut être ce que peuvent faire les États. Pas chez vous, évidemment, pas en France. Et donc, c'est une peur qu'il faut comprendre pour la maîtriser, parce que mal comprise et permanente, elle peut nous faire du mal, physiquement, psychologiquement. Ça peut nous amener en dépression, ça peut nous déclencher même des maladies très graves comme les cancers, etc. Alors que bien maîtriser, elle nous permet de nous motiver à bouger, à agir, à devenir plus fort. Et donc, ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter en dix pages, simplement, c'est vraiment un sujet où il faut aller dans la profondeur. Je vous avoue que j'aurais préféré faire un livre, et d'ailleurs c'était mon objectif, faire un livre qu'on écrivait en quelques mois, et passer ensuite à autre chose. Mais non, c'est beaucoup trop important. Je ne peux pas me moquer de mes lecteurs, j'ai dû le faire avec rigueur. Donc, huit ans de travail. Huit ans de travail, pour ce qui va être deux tomes, mais le premier est enfin sorti, parce qu'il faut bien un moment sortir. En tout cas, excellent livre, moi je me suis régalé, édition Culture et Racine, un éditeur qui prend des risques, voilà, je le remontre, et que je salue. Alors, on va parler de ce livre, mais avant ça, je vais présenter tous les invités qu'il y a autour de la table. Thierry Mérignac. Mérignac. Mérignac, je mange en plus les mots, alors qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. La guerre, avant la guerre, regardez, voilà, chronique ukrainienne. Là aussi, un livre excessivement documenté, un vrai travail journalistique, si je puis dire. Oui, moi je ne suis pas un faiseur de théorie, donc je travaille avec des faits. L'U-Terrain, là c'est un travail de terrain ? Oui, il y a 20 ans que je m'intéresse à l'Ukraine. J'ai fait une enquête sur la toxicomanie au moment de la Révolution Orange, qui se doublait donc d'un reportage sur la Révolution Orange. J'ai continué à travailler sur l'Ukraine et à m'y rendre régulièrement jusqu'en 2015 pour des travaux d'intelligence économique. Et vous savez, l'intelligence économique, c'est une école d'objectivité. Parce que votre client, il s'en fout de vos états d'âme. Ce qu'il veut, c'est avoir le tableau plus proche de la réalité. Donc c'est à ça que je me suis tenu dans ce livre, qui est une sorte de suite du premier livre qui était sorti en 2006, qui s'appelait Vint, le roman noir des drogues en Ukraine. Et c'est rare en plus, enfin de plus en plus rare d'ailleurs, les journalistes de terrain qui vont, surtout en Ukraine, on peut dire que le journalisme de guerre, c'est un peu fini. Donc moi je suis très content de vous avoir ici en plateau pour aussi parler de ça, mais aussi de votre autre livre que vous avez ici, là, montrez-le. Oui, ça c'est ma petite autobiographie en sourdine, à partir de l'histoire de ma bâtardise, parce que je ne suis pas le fils de Marignac, et du mensonge de ma famille, etc. Mais je me serais trop ennuyé s'il y avait eu juste cette enquête en rétrospective. Et donc j'ai parlé de mes voyages. Par exemple, je suis arrivé par hasard le jour de la chute du mur à Berlin. C'était pas du tout comme on l'a dit, c'était une bande de péquenots bourrés qui balançait du pognon, qui était sans valeur, etc. C'est toujours intéressant, les événements historiques. Et puis aussi des choses qui m'intéressent, comme la traduction, puisque j'en ai fait énormément, j'en ai 85 au site de la Bibliothèque Nationale. Et en particulier la traduction de poésie, parce que ça c'est un de mes violons dingue. Voilà. Et donc c'est une histoire à la fois enquête familiale à la Modiano, et en même temps comment on se constitue à partir du moment où on est dans un déracinement d'origine, je dirais. Merci à vous, cher Thierry. Ça me fait plaisir de vous avoir ici, vous qui venez de Belgique en plus. De très loin. Enfin, pas si loin que ça, mais loin quand même un peu. En face, vous avez notre amie Stéphanie Reynaud, que vous connaissez bien, journaliste, comédienne, journaliste pour le Média Tribune Libre. Comment ça va ? Ça va très bien. Je suis ravie d'être entourée de Pierrot, notamment que j'ai interviewé, le hasard du calendrier, il n'y a pas très longtemps. Et puis d'être entourée de ces chercheurs de vérité et d'objectivité. Tu as de plus en plus d'interviews, je remarque. J'en ai de plus en plus. J'ai des demandes, de plus en plus nombreuses. Tu es archi-demandée, quoi. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais en fait, oui, le bouche à oreille fonctionne, et je n'arrive même pas à faire face à toutes les demandes, parce que j'ai aussi d'autres vies en parallèle. Voilà, comédienne au théâtre aussi. Merci à toi, chère Stéphanie. Et à la droite, notre ami Lucien Cerise, qu'on a cru perdu en Russie pendant les élections présidentielles. Comment ça va ? Ça va, oui, oui. Je suis revenu très fatigué, un petit peu malade. Oui ? Enfin bon, je raconterai tout ça tout à l'heure. Aujourd'hui, tu chroniques. Oui, voilà. Voilà. Merci à toi, cher Lucien. Dites-moi, cher Pierrot, la peur. Est-ce que ce sentiment de peur, c'est ce qui permet à un régime de contrôler plus facilement les gens ? Est-ce qu'avec la peur qu'on peut le faire ? La peur est malheureusement utilisée depuis très longtemps, on peut déjà le constater dans les écrits de Jules César, pour influencer ou dominer ou manipuler les populations. On va mentionner, par exemple, un ennemi extérieur, un ennemi intérieur. On va mentionner la crise économique, par exemple, et puis promettre des solutions. Je vais vous défendre, faites-moi confiance. L'État est là pour vous protéger, je vous garantirai la prospérité. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a une tendance à ajouter les peurs aux peurs sans apporter des solutions. Et on a pu le voir dans la crise du Covid de 2020, puis ce qui a suivi en 2021 ou en 2022, puis remplacé par la guerre, et puis aujourd'hui la crise de l'économie qui est l'inflation. On sent qu'on pressurise, si je peux utiliser ce néologime, ce mot sur la population pour la soumettre, car effectivement, la réaction à la peur, la réaction de notre cerveau, soit le combat, ça on ne le veut pas, enfin en tout cas le pouvoir ne le veut pas, mais plutôt la soumission, la fuite, et d'autres réactions. Et donc quand cette peur est constante, qu'elle devient angoissante, elle fait baisser nos défenses immunitaires, psychologiques autant que disait. Voilà, c'est justement, qu'est-ce qui fait que dans le cerveau, je ne sais pas moi, le cerveau réagit de telle manière à cette peur ? Mais c'est une réaction qui s'est développée lors de l'évolution, sur des millions et des millions d'années, qui fait que face à un danger, on mobilise nos ressources pour fuir rapidement ou combattre, c'est-à-dire, par exemple, augmenter nos battements du cœur pour qu'il y ait plus de sang qui oxygène les organes importants. Le sang va même partir des organes non indispensables, comme la surface du corps, la peau, etc. et va être mobilisé dans les muscles moteurs ou les organes les plus essentiels, pour nous permettre d'avoir le maximum de ressources, même le maximum d'acuité intellectuelle sur les détails et combattre ou fuir rapidement. Et puis ensuite, ce système va se ralentir, donc on utilise le système nerveux sympathique et ensuite le système nerveux parasympathique, à moins que je les inverse, mais on a un système qui nous excite, qui va nous emmener des hormones comme l'adrénaline. – Dopamine, par exemple, aussi. – Adrénaline, surtout. – Et puis il y a un autre qui va nous calmer. Sauf que si ce stress devient constant, on est constamment en train d'activer un système qui n'est pas fait pour durer, et là on commence à travailler des… En fait on épuise le corps, on épuise les matières à l'intérieur de notre organisme qui sont des minéraux, qui sont toutes sortes d'énergie qui va être utilisée à mauvaise échéance et on sera extrêmement fatigué. Et donc on sera comme lorsqu'on manque de sommeil, par exemple, si je peux faire cette analogie, on acceptera tout et ça se rapproche à de la torture à long terme. Alors évidemment, nous sommes résistants et le stress n'est pas 100% constant. Mais enfin, si chaque soir on nous rappelle le nombre de morts d'une maladie ou le nombre de morts lors d'une guerre ou les exactions qu'aurait fait théoriquement un ennemi, eh bien on maintient un état de stress permanent dans une population qui va s'épuiser et qui finalement va dire pitié. Tout, et on le voit dans les tests animaux, tout pourvu que ça s'arrête. Oui, j'accepte, je voterai pour qui il faut, je vous donnerai mon argent, j'accepterai des impôts supplémentaires, j'accepterai même qu'on aille en guerre. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me stresser. Un peu comme dans une garde à vue où certains gardés à vue craquent et se disent, voilà, je suis coupable, j'ai tué machin, j'ai fait ceci, cela. Il y a des analogies à la torture et bien sûr à la mise de pression. Dans une garde à vue, je suppose que les professionnels qui la font ont des techniques et qu'ils les apprennent. Au niveau de la gestion de la politique, mon camarade Lucien a travaillé sur le neuropiratage et la manipulation des foules. Ce ne sont pas des techniques récentes, ça fait même dans certains cas plus d'un siècle qu'on les étudie parce que la psychologie nous permet de comprendre l'individu. L'individu en foule fonctionne selon certains mécanismes et donc on arrive à les travailler. La question c'est pourquoi, couille bono, mais aussi est-ce que ça va vraiment fonctionner au bout d'un moment car on le remarque, tant dans les tests animaux que dans les populations, si ce stress continue au bout d'un certain temps, on a des réactions qui commencent à devenir imprévisibles et même contraires à ce que pourrait attendre un État qui veut maintenir en servitude ou en soumission la population. Oui mais ça fait 40 ans et plus même que l'on nous dit qu'on est en pleine crise. Est-ce que les gens au final ne se disent pas « De toute façon, ils racontent des bobards, il n'y a pas de quoi avoir peur ». Alors la réaction à la peur varie et justement il y a une nuance, c'est que pendant longtemps on nous parlait des crises, on nous faisait peur et à titre régulier, les médias jouent sur la peur pour nous maintenir intéressés à leur contenu, les entreprises aiment jouer sur la peur pour vendre, ça c'est connu. En revanche, on nous apportait toujours la solution. Attention, si vous faites ceci, vous allez être malade, donc médicaments. Attention, s'il y a cette crise économique, votez pour moi, je ferai des mesures, je baisserai les impôts, je les augmenterai. Et il y aura une solution. Aujourd'hui, j'ai l'impression, peut-être que ce n'est qu'une impression, ce n'est pas le thème principal de mon livre, mais on peut en débattre, l'opinion de vos invités est intéressante, je crois. On nous pousse à cette peur permanente, sans les solutions. Je ne vois pas ce qu'on nous apporte comme solution. On nous dit, voilà, il y aura la guerre en Ukraine, bon, on va soit aller en guerre, soit on va devoir vous prendre plus d'impôts, mais c'est stressant dans les deux cas par exemple. Mais est-ce que les gens y croient encore à ça ? C'est ça le truc ? La réaction peut varier en fonction d'une personne, des gens très résistants, ou qui ont fait une sorte de sécession mentale, ou qui ont fait pas mal d'exercices que j'explique dans le livre, qui le font naturellement, instinctivement, vont pouvoir se détacher, vont se dire, mais moi, soit, il y a la version, entre guillemets, j'en ai rien à foutre, il y a la version, je m'en vais, je fais sécession, c'est une forme de fuite, il y a la réaction, je me renforce, je vais faire face, et je vais me rendre intouchable par rapport à ces actions. Mais la majorité, elle se soumet. – Est-ce qu'on peut faire encore confiance en l'État ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que j'ai vu ça avec la crise sanitaire, les gens n'imaginent pas que l'État leur veut du mal. Ils n'arrivent pas à l'imaginer intellectuellement. – C'est normal, puisqu'ils ont été biberonnés, bercés par l'État depuis qu'ils sont petits, même depuis l'école Jardin d'enfants. Puis l'école républicaine en France, par exemple, va leur dire que l'État est là pour eux, que c'est grâce à l'État qu'on redistribue la richesse pour que tout le monde puisse vivre, il y a un filet social. Donc il y a toute une mythologie qui est racontée, une narration qui rassure et qui finalement fait penser aux gens que c'est une nounou, un big mother, un big brother, bienveillant. Mais pas tout le monde pense ça. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte, soit parce qu'ils se sont fait avoir, soit parce qu'ils ouvrent les yeux, que peut-être l'État n'est pas toujours là pour notre bien, il n'est peut-être pas toujours bienveillant, et plus il devient incompétent, plus ça se voit. Alors, évidemment, il faut savoir nuancer, il y a des situations où des gens font le mieux qu'ils peuvent, il y a certainement des employés des États qui sont sincèrement bienveillants, qui veulent faire des bonnes choses, mais toute organisation humaine a tendance à devenir corrompue, surtout si elle a du pouvoir, car ce pouvoir attise les ambitions de ceux qui, par la corruption, pourraient l'utiliser à leur avantage. Et donc, on a cette dérive inévitable que dénonce, par exemple, même aux États-Unis. Déjà, dans les années 1840, James Madison, avant qu'il devienne président, il a écrit des lettres très intéressantes, qui sont à la base du mouvement libertarien aux États-Unis, qui expliquent que l'État, inévitablement, va devenir corrompu, et qu'il faut le renouveler régulièrement par une diète sévère, et le réduire quasiment à zéro, pour ensuite le reconstruire petit à petit, y compris le nombre des lois. Je crois que vous avez un des pays qui est le champion du monde de la création de lois, et qui rend finalement le système ingérable, et donc la fuite en avant vers encore plus d'État, encore plus de bureaucratie, et donc encore plus de pression angoissante sur la population, que tout le monde ressent, va faire que de plus en plus de gens se méfient et mettent en doute cette soi-disant bienveillance de l'État. – Mais ce ne serait pas plus efficace, plutôt que d'utiliser la peur, c'est d'utiliser la compétence et la prospérité d'une société pour ne pas être touché ? – Bien sûr, mais simplement, cela implique la compétition, la compétition être les meilleurs, et c'est compliqué, et ceux qui ne sont pas les meilleurs préfèreraient un système sclérosé, bureaucratique et corrompu, pour finalement rester au pouvoir, profiter des avantages que cela comporte, et donc encouragent une baisse des compétences, une baisse de l'éducation, on l'a tous constaté, que les écoles sont de moins en moins, on instruit de moins en moins bien les enfants, et donc il y a une logique de désagrégation pour permettre finalement à ce qu'on appelle des élites, bien que ce soit, c'est une manière de parler, élite, ce n'est pas au sens littéral, et bien que ces élites, qui ne sont pas du tout aristocratistes, au sens grec, Aristos, le meilleur, et bien restent au pouvoir et s'accrochent, et finalement, au bout d'un moment, sont même dans une logique nihiliste et de destruction totale, en disant, si tout le monde crève, pourvu que j'ai encore un mois ou deux au pouvoir, ils feront tout pour ça. J'aime bien prendre cette analogie, vous savez, pourquoi l'Allemagne nazie ? Alors, je sais que c'est très dangereux de prendre ces analogies, mais on ne va pas aller sur le point Godwin, mais on va parler simplement d'un point de vue militaire. L'Allemagne avait perdu la guerre en 1943, largement, elle avait perdu bien avant, en réalité, mais pourtant, les généraux, les commandants, et leurs soldats, se sont battus jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment la fin, jusque dans la ville de Berlin, et tout. En fait, on se rend compte qu'ils étaient très très bien payés, et qu'ils recevaient des avantages, et donc il y avait un système de corruption des élites, juges, administration du pays allemande, etc., qui ont fait qu'ils ont tenu jusqu'au bout dans l'espoir, dans le folle espoir qu'à un moment, peut-être qu'on les sauve, peut-être que les alliés allaient faire une paix séparée, sans l'Union soviétique, etc., et que peut-être ils allaient pouvoir garder leur château, leurs avantages, leurs chauffeurs, leurs voitures de luxe, etc. C'est incroyable quand on lit ça. – Il y aurait une arme miracle qui ferait que… – En plus. Et donc, il y a une logique comme ça, il y a des tendances humaines à vouloir garder le pouvoir et les avantages qu'ils procurent jusqu'à la fin, et de sacrifier, s'il le faut, la population, y compris la sienne, y compris celle qui sont censées défendre et protéger. – C'est-à-dire quoi ? – Ils le deviennent à terme. Alors, on peut commencer avec… Pensez à votre beau pays qui est la France. Il y a eu des moments où des gouvernements ont fait des choses extraordinaires. On peut ne pas aimer la République si vous êtes royaliste, par exemple, mais enfin, il y a eu l'école qui a permis l'ascenseur social. Il y a eu un moment où la majorité des élus ou des députés étaient issus du peuple, de la petite population. Ce n'est plus le cas. – Enfin, il l'était parce que, en fait, j'imagine qu'après-guerre, il fallait renouveler une élite qui était collabo. – Certes, mais même avant, même dans les années 10, dans les années 20, il y avait un ascenseur social. Il y avait une école de République qui éduquait 100% de la population. Il y avait un taux de literacy, comment on dit en français ? Un taux de savoir lire et écrire. – L'alphabétisation. – Merci, monsieur. D'alphabétisation qui était proche de 100%. Je crois que c'est 98% en France, mais c'est énorme. Bien supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi ? Très faible. Et donc, il y a eu un effort. Mais c'était parce que, justement, il y a eu un renouveau. Même on peut dire que la Révolution française est un renouveau des élites, forcément. Et puis, il y a eu, après la Commune, une forme de renouveau aussi. C'est... Donc, on commence avec des bonnes intentions. On commence parce qu'il faut prouver qu'on fait des bonnes choses. Et puis, petit à petit, ça dépérit. Mais c'est l'histoire des empires, l'histoire des nations... – Mais est-ce que c'est si simple que ça que d'imposer un narratif de peur ? Parce que, j'imagine, c'est pas simple. Ne serait-ce que, par exemple, là, on a le cas avec l'Ukraine et la Russie. Bon, certes, l'État est aidé parce qu'il y a un conflit. Mais est-ce que c'est si facile que ça ? Par exemple, si dans le monde, il ne se passe rien, ce qui est possible parfois, comment imposer un narratif de peur ? – Alors, le problème dans cette question est que nous sommes tous ici, je crois, et ceux qui nous écoutent, des gens, des hommes et des femmes de bonne volonté qui ne feraient pas ça. Et donc, le pourquoi nous oblige à nous plonger dans le cerveau malade des gens qui le font. Parce que moi, je ne gère pas mes enfants ou les gens que j'ai sous ma responsabilité avec la peur. Donc, c'est difficile d'imaginer pourquoi ils le font. Alors, il faut essayer de faire une enquête un peu comme le ferait un enquêteur policier. – Le pourquoi, le comment aussi. – Le comment, on le constate, on le voit, on peut le voir reculons une fois que c'est fait. On n'est pas dans les officines qui préparent les choses, mais on les prépare depuis longtemps, comme Lucien l'a bien étudié dans ses livres. On a une volonté d'utiliser cette peur. C'est une émotion tellement puissante, la peur. Et aussi, une autre émotion qui est souvent utilisée, c'est la colère ou l'appât du gain. On nous fait rêver que demain, il y aura le paradis. – Il y a les trois en même temps. Est-ce que c'est le capitalisme justement mondialisé qui permet ça ? C'est-à-dire que l'appât du gain, parle le consumérisme. Bon, évidemment, forcément, le mondialisme qui crée à chaque fois des conflits ou d'autres choses. Donc, la peur aussi. – Les peurs peuvent être… – Est-ce que c'est inhérent à un capitalisme mondialisé ? – Pas forcément. C'est un outil certainement qui est utilisé dans le capitalisme mondialisé parce que, encore une fois, la peur peut être basée, n'est pas obligée d'être basée sur des peurs imaginaires. Elle peut être basée sur des peurs réelles. Parfois, l'ennemi existe réellement à l'extérieur, à l'intérieur. Parfois, la maladie existe. Parfois, la crise économique est bien réelle. Donc, on va les utiliser. On peut même les exagérer un petit peu. Parfois, on peut les créer. Mais certainement, il n'y a pas que ça. Et il n'y a certainement pas que les régimes capitalistes ou libéraux qui utilisent cela. Les dictatures utilisent ou ont utilisé. Y a-t-il encore des dictatures aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais il faut que je réfléchisse. Mais même dans le système soviétique, à un moment, il y avait la peur de l'étranger, de l'agent infiltré, du complot bourgeois. Il y avait énormément de choses. Donc, tous les régimes utilisent, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, avec bienveillance ou non, ces émotions, elles sont très, très puissantes. On le ressent tous. Vous savez, je vais vous dire, il y a aussi un complice dans tout ça, c'est le cinéma et la culture. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple, quand on parle d'effondrement, il y a un terme effondrement économique. L'effondrement économique, c'est lorsque on rentre en récession, etc. Mais dans la psyché des gens, lorsqu'on parle d'effondrement économique, parce que le cinéma passe par là, dans la psyché des gens, c'est Mad Max. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. Et dans les scénarios les plus effrayants, nous avons un cinéma d'épouvante, on a un cinéma d'anticipation et des livres, avant le cinéma dans les romans, qui nous faisait jouer à se faire peur. Ce qui est une excellente manière, et même les contes, les fameux contes de Grimm, avec des sorcières, des loups-garous, des monstres, nous apprennent à réagir par anticipation à un éventuel danger. Alors évidemment, les zombies n'existent pas, les morts vivants n'existent pas, les zombies, je ne sais pas. Quand on regarde le consommateur de base dans les supermarchés, le samedi matin, on se pose des questions. Mais certainement, on peut jouer et anticiper nos réactions par le fait, c'est une forme d'entraînement. Après, évidemment, ça biaise notre imaginaire, et ensuite, cette méthode peut être utilisée par l'industrie pour nous créer des situations angoissantes ou même qui vont anticiper des situations futures de manière subtile. Bon, sans être dans le complot, mais clairement, on a quand même parfois des modes de films qui nous préparent un petit peu à certains événements. Après tout, dans les années 80, on se souvient de films extraordinaires où on nous montrait l'invasion soviétique des États-Unis, évidemment, qui étaient impossibles physiquement. Soviétique et cubaine. L'aube rouge était un film génial. Avec Patrick Suez qui était adolescent. Toute l'équipe de cette époque-là, oui, oui. Et donc, il y avait genre 100 soldats soviétiques qui envahissaient avec des Cubains. C'est ce qu'ils se rajoutaient dans le Kansas. C'était assez drôle. Et les jeunes Américains prenaient les armes et se défendaient face à l'envahisseur. Bon, c'est Hollywood. Oui, mais Hollywood influence la psyché des gens. De la même manière qu'un film comme Banlieue XIII influence la psychologie des jeunes des années 90, je crois. C'était à cette époque-là. Et anticipe des émeutes de banlieue. Et parfois, il y a des films qui chopent des événements vraiment avec justesse. Donc, on va jouer aussi dans ces films avec notre peur. Alors, au-delà des films, je crois que les jeunes appellent ça des screamers comme Alien ou des films qui avaient marqué mon enfance. C'était flippant. Ou Les Dents de la Mer. C'était des films où l'exorciste nous faisait peur. On joue avec nos sentiments mais un film ne dure pas toute une vie. Un film dure quelques heures. Vous le voyez, vous avez peur et ensuite, vous pouvez embrasser votre copine qui se blottit contre vous, votre copain de nos jours. Et donc, vous vous sentez bien et vous recommencez. Vous êtes prêts maintenant. Vous avez... Ouf, on a eu peur mais c'est bon. On retombe dans la réalité. Il ne fait plus peur. Aujourd'hui, vous allez voir un film d'horreur. Vous ressortez en disant je préférais le film. C'était moins dégueulasse que les rues. Il n'y a pas de rats par terre. On a vu des rats hier soir en sortant du restaurant. C'est bien Paris. C'est la biodiversité. Oui, il en faut. Et puis, c'est nourrissant. Un jour, on en aura peut-être besoin. C'est possible. Il ne faut pas faire sa chochotte. En revanche, oui, aujourd'hui, on se dit le film de guerre, c'est parce que ça a aussi un effet pervers du point de vue du pouvoir, si je peux dire. C'est que si les films de John Wayne des années 60 montraient la guerre ou le Far West sous un aspect héroïque, à partir des années 80-90, on a commencé à montrer la guerre à juste titre dans sa réalité horrible avec de la tripe, du sang partout. Personne ne peut voir sauver le soldat Ryan avec ce premier quart d'heure tellement violent et se dire j'ai envie d'être à la place des types qui débarquent en Normandie. Personne n'a envie. Alors, ils faisaient peut-être leur devoir ou leur travail, mais personne ne peut se dire ah ouais, moi j'ai envie d'aller me ramasser des rafales de MG42. On a posé une question là sur le chat. Très honnêtement, le contexte actuel vous fait-il peur ? On a posé cette question aux gens du chat et il y a des centaines de personnes qui ont répondu, 350 exactement. Pour vous, quel résultat vous imaginez ? Est-ce que les gens, ils ont peur du contexte ou pas d'après vous ? Moi, je trouve que lorsqu'un environnement, un événement ou un contexte est effrayant, il faut en avoir peur. Eh bien, 45% des gens disent oui, ils en ont peur et 55% disent non. Ça vous surprend ou pas ce résultat ? après c'est Internet, les gens disent, peut-être ne veulent pas avouer qu'ils ont peur, mais avoir une réaction de peur, c'est normal. La question c'est d'abord l'identifier parce qu'on comprend notre réaction physiologique et ensuite par la réflexion, par le mental, la reprendre et la recontrôler. Et celui qui a peur aujourd'hui de se dire, il va peut-être y avoir une guerre, il a raison. La question c'est pas va-t-il y avoir une guerre ? Oui ou non ? C'est peut-être. Donc il y a une probabilité. Sommes-nous capables de donner un pourcentage à cette probabilité ? C'est très difficile, peut-être que non. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est utiliser cette peur pour nous dire qu'il y ait une guerre ou non, je dois avoir, si possible, une capacité d'avoir de l'autonomie quant à ma capacité d'avoir de l'eau propre, potable, un peu de nourriture, de quoi me chauffer si je suis en hiver et de réfléchir au minimum indispensable dont nous avons besoin, nous, notre famille, nos amis, peut-être une communauté autour et se dire je vais mettre de côté soit, en tout cas, je vais mettre en place un plan, une préparation qui va me permettre de faire face. Alors peut-être, vous me direz, en cas de guerre nucléaire, c'est ridicule d'avoir 14 boîtes de conserve dans votre placard. Oui, mais c'est mieux que de ne pas en avoir et c'est mieux de ne pas vivre à 300 mètres d'une base militaire comme Brest, par exemple, ou Toulon. Alors voilà, maintenant on va créer l'exode de Brest et de Toulon mais c'est un exemple et donc on va pouvoir par la réflexion se rassurer parce qu'on va agir et on n'est plus victime de l'événement ou de l'environnement, on va être acteur de notre vie, de notre survie potentielle. Comment on fait pour ne plus être victime ? C'est cette réflexion, c'est cette mise en place d'une stratégie, d'un plan qu'on va mettre en place dans l'ancienne Union soviétique. On se crée une barrière pour ne pas être influencé ? On peut aussi se séparer des influences anxiogènes, ça c'est certain. Mais par exemple, dans l'ancienne Union soviétique, tout comme dans plein de villes partout, on avait les jardins ouvriers où les gens finalement produisaient un petit peu de leur propre nourriture au cas où il y allait avoir une guerre, une famine ou des difficultés qui faisaient que ou simplement perdre son travail, ne plus avoir de revenus et donc à ce moment-là, avoir un petit peu de choux, de pommes de terre, de tomates ou trois lapins de quelques poules, c'est la différence entre vraiment être mal et pouvoir s'en sortir, même si ce n'est pas la Byzance, mais de s'en sortir un petit peu. Et c'est ce qui a sauvé beaucoup de Russes, d'Ukrainien et de gens, je pense que vous avez eu sans doute pas mal de témoignages, mon voisin a sans doute dans les années 90 en particulier. Absolument, tout à fait. Et c'est vraiment une bonne chose de ne pas perdre ses habitudes. Merci à vous, cher Pierrot San Giorgio. On va là passer au débat avec nos amis autour de la table, voir ce qu'ils en pensent. Mais avant ça, les petites annonces. Économie. Politique. Expertise. En version papier. Votre revue mensuelle Géopolitique profonde est disponible avec des auteurs experts. Franck Pengham, spécialiste en finances décentralisées. Marc-Gabriel Draghi, juriste. Andy Busaglia, conseiller en gestion de patrimoine. Cliquez sous la vidéo pour avoir accès à votre revue. Cliquez sous la vidéo pour avoir accès à votre revue de ce mois-ci. C'est sous la vidéo. Vous cliquez dessus et n'oubliez pas le super chat en Tipeee stream. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ils donnent tous des noms de Tipeee stream, super chat, je ne sais plus quoi. Ce que vous faites, vous allez sur ce QR code et vous aurez une surprise. Allez-y ! Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui c'est qui va prendre la parole ? Moi, je peux dire quelque chose. Ah bah vas-y, les femmes d'abord ? Les femmes d'abord, pas forcément, mais en tout cas, ça me fait penser à cette histoire de préparation pour abaisser son niveau de peur. Ça fait penser à ce qu'on vit quand on va sur scène au théâtre. Le track. Il y a le bon track et le mauvais track. Le track bloquant et le track qui vous booste, pour utiliser un terme à la mode ces dernières années. Et donc, le track bloquant, c'est celui qui va faire que vous allez être mauvais et perdre vos moyens. C'est pareil pour des examens, je suppose. Et en fait, plus vous avez travaillé en amont, plus vous êtes préparé, plus vous abaissez votre niveau de track et plus vous êtes performant parce que vous mettez le track qui est un moteur et non pas un frein, vous le nourrissez en fait. Il faut nourrir ces énergies qui vont vous booster et pas vous maintenir dans une sidération ou enfin voilà, qui vont créer des freins et qui vont vous empêcher de vivre parce que là, effectivement, on vit avec une épée de Damoclès assez désagréable, avec des terreurs qui s'accumulent et de manière exponentielle. Le track, c'est une forme de peur. C'est une forme de peur par rapport à la performance. C'est une peur de rater une performance et donc, c'est pareil, quand on est préparé, on arrive à mieux mobiliser ces moyens. Voilà, donc ça me faisait penser à ça, principalement. Cher Thierry, quand vous étiez sur le terrain en Ukraine pour cet excellent livre La guerre avant la guerre, vous aviez peur aussi ? Écoutez, moi, il y a une histoire que j'aime bien à propos de la peur. C'est une séquence de Laurence d'Arabie où il y a Peter O'Toole qui est au-dessus d'un puits en train d'essayer de boire et tout ça. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de bédouin qui arrive et qui se met à faire des moulinets au-dessus de sa tête avec son yat à gants. Et puis, il ne bouge pas. Et au bout d'un moment, Omar Sharif lui dit « Tu n'as pas peur ? » Et Peter O'Toole répond « Ma peur ne regarde que moi. » C'est vrai. Donc, c'est essentiellement personnel, j'imagine. Oui. Et puis, je ne sais pas, moi, il y a 20 ans, quand j'étais chez les Narcotiques Anonymes à faire mes enquêtes sur la toxicomanie, il y avait des moments évidemment un peu épineux. Et puis, il me testait. Parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut éduquer son courage. Donc, au départ, je suis allé au point d'échange de seringues. Après, de distribuer la littérature, les seringues et les préservatifs au putain autour de Kiev. Et puis après, comme je disais toujours, oui, je me suis retrouvé dans un laboratoire de fabrication de méthamphétamines. Alors là, il y a des moments évidemment... Moi, j'aurais un peu peur. À ce moment-là, j'aurais quand même un peu peur. Là, il y a des moments existentiels, évidemment, comme disait Norman Miller. Parce que, bon, déjà, on est avec des psychopathes. Leurs réactions sont imprévisibles. Mais, à la rigueur, moi, je ne sais pas, j'avais appris l'argot des camés avant d'y aller. Déjà, quand on parle, déjà, quand on parle le même langage, c'est déjà un gros avantage. Mais la situation vraiment existentielle, c'est qu'il y a un moment, parce que c'est comme ça en Ukraine, la police est passée chercher son enveloppe. Alors là, effectivement, on se fait tout petit. Parce que s'il voit qu'il y a un étranger, je peux téléphoner à ma mère qu'elle vende sa maison. C'est pour me sortir de là. Donc, moi, je pense qu'il faut éduquer son courage. Et d'ailleurs, je pensais à mon grand-père qui avait planqué des pilotes alliés pendant la guerre et tout ça. Et on se pose toujours la question dans ces moments-là de se dire est-ce que j'aurais eu ce genre de courage ? Et les gens qui prétendent l'avoir 80 ans plus tard, on peut en douter. Et moi, je pensais à lui et je me disais bon, finalement, ce à quoi j'ai à faire face, c'est relativement c'est moindre, quoi. Quand même, c'est pas rien. Oui, mais en même temps, si vous voulez, aussi, il y a le fait de faire quelque chose. Quand on fait quelque chose. J'étais en train de faire une enquête. J'avais un super bon papier à envoyer à Moscou parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans un journal américain à Moscou. Donc, ça protège un peu de la peur. D'autre part, j'ai remarqué chez... Pierrot. 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 Sandurjo. Je croyais que c'était le prénom. Excusez-moi. que la peur est utile. Et dans mes petites incursions en box amateur, on voulait que t'aies peur. Parce que c'est comme ça que tu cognes sec et que t'évites les coups. C'est important d'avoir peur. La question, elle est évidemment... Et c'est là où c'est intéressant de parler de gestion. La question, c'est que si on se laisse submerger par la peur, là, on devient une victime, une proie. donc il faut gérer sa peur en la gardant entre les deux. En ayant suffisamment peur pour cogner sec, mais pas devenir la proie, quoi. Bien sûr. Et je dirais que ça se partage entre les deux. Et je dois dire qu'à chaque fois que je fais comme ça du journalisme un peu olé olé, j'étais entre les deux. Au printemps dernier, il y a... C'est un petit peu différent, mais il y a un jeune pigiste d'un hebdomadaire parisien que je ne nommerai pas qu'on envoyait un peu au Caspip en Ukraine en lui faisant miroiter une grosse pige et la gloire aussi, la gloriole de l'avoir fait. Le mec, il parlait pas russe. il arrivait à Odessa. Il arrivait à Odessa avec un facilitateur qu'il connaissait pas. Et après, il fallait qu'il monte jusqu'au front. Et à ce moment-là, les compagnies d'assurance n'assuraient plus les correspondants. Et il y a quelqu'un qui lui a dit écoute, téléphone à Thierry parce qu'il connaît bien le terrain. Et moi, je lui ai dit écoutez, faut pas y aller parce qu'il y a un risque qu'on ne peut pas calculer, il ne faut pas le prendre. Donc moi, quand j'ai fait toutes mes petites histoires en Ukraine, je calculais le risque. Il y a toujours un danger quand même. Mais je calculais le risque toujours et je m'assurais des protections. C'est aussi comme ça qu'on se défend contre la peur. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Thierry. Je vous en prie. Un mot, tiens, tu veux rebondir dessus ? J'imagine. Ah oui, 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 effectivement, c'est, le livre de Pierrot, c'est un livre que j'aurais aimé écrire. Ah, l'aveu. Trop pas peur de toi à donner 5 euros au super chat. On salue, trop pas peur de toi. Vas-y. Ah oui, c'est la petite sonnette. T'as vu la petite sonnette maintenant ? T'as vu la petite sonnette ? D'accord. Mais il y a d'autres surprises. Donc à chaque fois qu'il y a un donateur, c'est ça ? Voilà. Dring. Jackpot. Donc, Pierrot m'a fait l'honneur de m'accorder une partie, enfin, en 2020, il m'avait contacté pour me dire, j'écris un livre sur la peur, bon, je sais que tu travailles un peu sur ces sujets-là avec la question de l'ingénierie sociale et de la gouvernance par le chaos, donc j'aimerais bien avoir ton avis sur quelques questions. Donc, bon, je participe un peu au livre, mais bon, c'est vrai que, bon, enfin, dans les études que j'ai produites sur le sujet, c'est plus de la vulgarisation et puis c'est un peu des manuels, un peu le format que sais-je, en quelque sorte, parce que, bon, gouverné par le chaos, ça fait juste 100 pages et puis, bon, je ne rentre pas dans le détail de l'infrastructure physiologique justement, enfin, de la peur, enfin, ou du sentiment ou du stress et de toutes ces questions-là. Donc, voilà, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas pris le temps de m'immerger comme ça, enfin, scientifiquement, en fait, sur ce sujet, mais bon, de toute façon, je veux dire, enfin, on en fait tous l'expérience au quotidien et donc, c'est, je pense, en fait, un livre à recommander, de toute évidence, qui, à mon avis, fait probablement le tour de la question, je ne l'ai pas encore lu, évidemment, il vient de sortir, donc, mais, c'est, manifestement, aujourd'hui, de toute façon, le pouvoir gouverne, effectivement, enfin, il a du mal, en fait, à gouverner par la récompense, donc, il gouverne plus par la peur, c'est l'alternative entre la carotte et le bâton. Donc, toi, tu vas encore plus loin, toi, tu parles de chaos, même. Oui, oui, c'est-à-dire que le chaos permet... C'est l'étape d'après ? En fait, ça a plusieurs usages, mais, si vous voulez, en fait, quand on veut déconstruire, enfin, quand on fait de la démolition contrôlée avec les sociétés ou avec le lien social, bon, à un moment donné, il va y avoir une étape de chaos, forcément. C'est comme faire, je ne sais pas, abattre un bâtiment, enfin, vous placez des bâtons de dynamite, etc., bon, à un moment, il y a du désordre, donc, il y a une montée de l'entropie. Mais on peut aussi faire monter l'entropie au niveau social, on appelle ça l'entropie sociale, c'est-à-dire du désordre social, qui peut arriver tout seul, spontanément, mais quand on a remarqué, quand on a étudié quelles sont les règles de l'entropie sociale naturelle, on peut ensuite les modéliser et les reproduire à volonté, scientifiquement, comme une pratique, et donc, ça génère de la peur. En fait, bon, la peur, elle peut être au début ou à la fin, c'est-à-dire que du chaos provoqué, du chaos contrôlé, de l'entropie sociale contrôlée, va induire, de toute façon, du stress ou de la peur, mais on peut aussi, en fait, si on ne veut, quelque part, par exemple, ce qu'on a vécu en mars 2020, c'était plutôt, effectivement, méthodologiquement, on commence par la peur pour ensuite restructurer la société. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par vous faire peur à la télévision, il y avait le petit extrait dans le générique, nous sommes en guerre, et puis ensuite, ça va induire un ensemble de restructuration sociale. Donc là, c'est en fait de l'ingénierie sociale effectivement par la parole, c'est-à-dire, c'est un peu comme de l'hypnose, en fait, vous transformez quelqu'un par la parole dans la mesure où, en fait, vous pouvez rentrer dans sa tête, dans son cerveau, vous pouvez commencer à imprimer dans son système de pensée vos propres éléments de langage et vous pouvez commencer à prendre le contrôle de son comportement, ce que l'ingénierie sociale appelle le piratage, le piratage de l'esprit ou le neuro-piratage, si on veut. Et puis, mais ensuite, après, il y a aussi, donc effectivement, la peur peut être une conséquence du chaos contrôlé. Mais à un moment ou à un autre, de toute façon, on va rencontrer... Oui, mais justement, tiens, tu as bien fait de parler de chaos contrôlé parce que cette peur, c'est comme une manipulation. Mais c'est une manipulation des gouvernants, des États, ça signifie qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais est-ce qu'on n'est pas à une époque où, justement, tout ça est totalement contrôlé, ça échappe aux États et qu'il va se passer vraiment quelque chose ? Dans le sens où, par exemple, les mauvaises gestions, par exemple, là, on a appris dernièrement que le déficit est de 5,5% du budget et qu'on a augmenté de 1 000 milliards d'euros en disant la dette ? Est-ce que, justement, ce n'est pas quelque chose qui va échapper aux législateurs, aux gouvernants, aux exécutifs, etc. Oui, mais je trouve qu'il y a un élément qu'il faudrait remarquer, c'est que, dans le discours du pouvoir, je regardais ça, on me met trop encore sur les jeux et tout ça qui vont être catastrophiques et une ruine absolue, mais le pouvoir vous aime, il veut tout vous faciliter. Et est-ce que le double jeu entre cette espèce de fausse compassion, de fausse sollicitude du pouvoir qui est constante de nos jours dans les sociétés et la peur, c'est un moyen justement d'organiser l'instabilité des mentalités parce qu'on est tout le temps dans le double discours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez changer de sexe, vous pouvez faire absolument tout ce que vous... On vous aime, on vous aide, on vous paye et en même temps, on fabrique des gros monstres, le Covid, la guerre, etc. Donc, est-ce que, justement, ce n'est pas dans l'incohérence, dans la schizophrénie qui est provoquée ainsi qui est le but du pouvoir ? Par ailleurs, le gouvernement par le chaos, c'est largement dû à la modélisation sur l'Amérique de l'économie mondiale. C'est eux qui ont inventé ça. Toute leur société fonctionne sur le chaos. Cher Pierrot, t'as-tu une réponse ? Simplement, sur le fait que faire peur veut dire... Faire peur ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. On peut aussi imaginer que faire peur, par exemple, sur la guerre potentielle, permet de cacher le désastre économique que j'avais prévu dans mon premier bouquin sur le rendement économique qui est inévitable avec la dette tellement croissante, avec finalement un démarrage de l'inflation qu'on a retardé avec des taux d'intérêt négatifs, qu'on a retardé avec la crise du Covid, mais toute cette mauvaise gestion qui, en fait, remonte aux années 70, elle nous rattrape. Et qu'en Anglais, aux Etats-Unis, il y a une expression qui dit que la guerre est le premier refuge de l'escroc, quand il est au gouvernement, évidemment. Et c'est le seul refuge de l'escroc. Et remarquez le nombre de pays qui déclenchent des guerres lorsqu'ils sont ruinés, lorsqu'ils sont... Parce que finalement, c'est une manière de redistribuer les cartes, de faire aussi créer, peut-être artificiellement, une unité nationale, d'essayer, et que c'est une... Parce que c'est une peur tellement plus puissante que simplement la perte de l'emploi ou même le divorce, etc., qui sont pourtant des tragédies personnelles. Mais collectivement, on a... Le pouvoir a toujours un espoir que, voilà, en allant en guerre, les gens vont mettre des fleurs au fusil. Je ne sais pas où il y a des fusils aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la même anthropologie qu'en 1914 ou 1939, ou même que dans les années 60-70. Donc, c'est une tentative, à mon avis, vouée à l'échec, mais peu importe. Mon avis, l'important, c'est que le mécanisme est fréquent et qu'on peut cacher un problème dont ils sont parfaitement responsables et dont on commence à signaler et à enquêter sur les causes et les raisons par un autre problème qui va, comme un précédié, qui va attirer l'attention sur autre chose et puis vous faire les poches. Stéphanie ? Oui, tout ça me fait penser d'ailleurs à une interview que je ne regardais pas plus tard que cet après-midi chez Nicolas Bouvier, donc du parésiaste, qui parlait, qui faisait référence quelque chose qui n'est pas nouveau, ce sont les travaux de l'anthropologue et psychologue Gregory Bateson, l'américain, dont les travaux étaient utilisés à l'époque par l'ancêtre de la CIA, qui était l'OSS, Office of Strategic Services, et donc, c'était déjà utilisé des manipulations de masse pour dépontentialiser ce qu'il appelle la conscience vigile, c'est-à-dire la structuration psychique des individus et donc, ils essayaient de faire naître ce qu'on appelle le syndrome de Alice au pays des merveilles, donc en fait, l'idée, c'est de changer la perception des choses et de faire en sorte que les individus n'aient plus un cerveau structuré avec la conscience du bien et du mal, donc ils sont complètement paumés, en fait, donc vous en faites ce que vous voulez, ils sont complètement perdus, ils sont, voilà, vous pouvez les manipuler à l'envie, quoi, voilà, en fait. – Et rappelons que, quand je parlais tout à l'heure, ça fait plus d'un siècle qu'on fait des études sur la psychologie et la psychologie de masse, ce n'est pas des mots en l'air, les instituts Tavistock, l'institut Tavistock en Angleterre, financé par la société Fabienne en partie, a fait des études et des tests sur des êtres humains assez poussés et puis aux Etats-Unis, il y a tout ce projet qui a démarré, je crois, à la fin des années 50 qui s'appelle MKUltra, qui est parfaitement documenté, qui n'est pas… – C'est un vrai projet, ça. – Qui n'est pas un fantasme comploté, avec des drogues, de SDS… – Vous avez travaillé dessus ? – Non, mais j'ai… – Mon ami… – Non, mais enquêtez dessus, vous êtes trop là, c'est ce que je veux dire. – J'ai un… il y a un auteur américain qui s'appelle Richard Stratton qui était un… qui est un bon ami à moi et qui a fait toute une enquête, il avait même réalisé un documentaire où on voyait un ex-mafieux dire, oh ben voilà, on leur coinçait les baloches dans un tiroir et on leur disait, maintenant, tu vas faire ce que… et tu vas prendre de l'acide, etc., etc. Tout ça est très documenté avec des tas de suicides très louches. – Absolument. – C'est une histoire complètement cataclysmique. – Et documenté, parfaitement officiel, financé, avec l'impôt des citoyens et sans doute, ça c'est la face émergée de l'iceberg dans ses études parce qu'il y a plein de choses dont on ne sait pas, on peut se… Mais là, bon, on n'a pas de documents donc c'est difficile d'en parler. Non, non, c'est très réel. – Oui, c'est une perte de repère en fait. – Pour revenir sur ce que vous disiez qui m'a plu beaucoup, c'est-à-dire, on est dans la fuite en avant. On part dans la fuite en avant. – Dans quel sens ? – C'est qui le « on » ? C'est l'État ? – Oui, c'est ça, c'est un État ruiné. – L'État et ses propriétaires. – Oui, c'est ça. – Parce que bon… – Bon, la crise des années 29 a donné la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde le sait. – Bien sûr. Marx avait résumé ça d'une façon très courte en disant plutôt une fin effroyable qu'un effroi sans fin. – C'est vrai. – Très beau. – Qu'est-ce que tu en penses, tiens, de ça ? – Oui, alors je vais rebondir un petit peu sur Gregory Bateson qui est le fondateur du concept de schismogenèse. C'est-à-dire, en fait, comment effectivement fabriquer de l'entropie sociale ou de l'entropie subjective à l'intérieur d'un sujet, c'est-à-dire comment fabriquer de la division à l'intérieur d'un sujet social, individu ou groupe. Et donc, il avait étudié justement les formes de schizophrénie induites par le discours maternel quand il est contradictoire. Quand une femme, elle-même, animée de tendances schizophréniques, c'est-à-dire avec des émotions contradictoires, eh bien, induit une schizophrénie chez son enfant, parce que lui-même, l'enfant, reçoit des émotions contradictoires et ne sait pas les gérer parce qu'il est trop jeune. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense, à mentionner. Et le livre de Pierrot va probablement permettre aux gens de réfléchir justement sur la gestion de leurs émotions, notamment les émotions primitives, les émotions primaires comme la peur. Parce qu'effectivement, c'est quand on peut se rendre maître de nos émotions, surtout quand elles sont contradictoires, que l'on peut commencer à les articuler dans le langage. Ça, c'est quelque chose que j'avais mentionné quand j'étais venu en janvier. C'est l'effet de désymbolisation, c'est-à-dire de perte du langage qui sont en cours en Occident depuis les années 90. On l'observe. C'est la novlangue ? Oui, en fait, c'est une perte du lexical, c'est-à-dire une perte du vocabulaire, et puis surtout une difficulté à articuler les relations causales. C'est-à-dire qu'on communique avec des slogans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de subordonnées conjonctives ou de subordonnées relatives, c'est-à-dire qu'on communique avec des phrases qui sont composées, dans le meilleur des cas, d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. Ou alors des phrases nominales. C'est notre projet. Voilà. On pense à printemps. Et donc ça, effectivement, c'est vieux, c'est ancien, c'est aussi le principe des aphorismes. Donc il y a aussi une noblesse de la forme courte, le proverbe, le dicton, la maxime. Le problème, c'est en fait quand, effectivement, il n'y a plus que ça. Et quand on perd la capacité, finalement, à lire du Proust avec des phrases qui font une demi-page. C'est parce que c'est vraiment grâce à la symbolisation, au mécanisme de la symbolisation, c'est-à-dire de la mise en mots, de la mise en parole de nos émotions que nous pouvons en devenir maîtres. Sinon, ce sont elles qui nous maîtrisent. Et on en parlait avec, aussi la dernière fois, avec Pierre Hillard, le phénomène de mettre en conscience l'inconscient. C'est précisément ça, la civilisation. C'est-à-dire mettre en conscience, donc articuler verbalement des émotions qui, sinon, restent subliminales, préconscientes ou totalement inconscientes. Et c'est justement tout ce travail d'éducation, enfin de civilisation, qu'il faut se réapproprier parce que le pouvoir, lui, a intérêt à, finalement, radicaliser nos comportements pour nous militariser et pour nous envoyer comme de la chair à canon en Ukraine ou dans les supermarchés. Parce que, finalement, c'est aussi un champ de bataille. Enfin, les zombies, les supermarchés sont des sortes de petits soldats du capitalisme qui jouent toujours sur ces deux visages, c'est-à-dire le consumérisme et le militarisme. Bon, là, il y a un peu aussi une contradiction entre les deux. Et donc, peut-être qu'effectivement, comme dirait Marx ou Lénine, je ne sais plus lequel des deux, elle avait dit ça, avait parlé du capitalisme qui allait s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Mais, en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de prendre le contrôle des émotions et notamment du stress, qui est une forme de peur. De toute façon, c'est quasiment la même chose. Mais là, le stress, en l'occurrence, peut avoir effectivement des effets positifs comme la peur, d'ailleurs. Mais est-ce que ces sentiments sont accélérés par les pouvoirs parce que les pouvoirs sentent qu'on est dans une période peut-être pré-révolutionnaire ? Honnêtement, je m'y remets puisque les collègues me passent la parole gentiment. Non, mais en fait, nous ne sommes pas dans une période pré-révolutionnaire de toute façon. Ah bon ? Non. Montrez-moi une organisation capable de faire un putsch. Non, mais ça peut être quelque chose de spontané. Non, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de révolution spontanée. Les frigos sont pleins. On pourrait en parler avec Thierry parce que, comme il connaît le cas ukrainien, je veux dire, il y a eu deux révolutions colorées à dix ans d'intervalle. Aucune n'était spontanée. Et en fait, la deuxième a vraiment réussi. Il y a un bémol là-dessus quand même. C'est mon ami Marc Hems, journaliste américain d'Exal, qui disait le problème, c'est que les ukrainiens, parce qu'en Ukraine, c'est quand même la féodalité qui règne, ce n'est pas la démocratie à Churchill. Le problème, c'est que les ukrainiens, ils se révoltent contre tel oligarque et ils en foutent un autre à la place. Et ils se retrouvent dix ans plus tard avec la même situation. Donc, il y avait quand même une base populaire. Et moi, je sais, parce que les gens, ils m'envoyaient des images de Skype, etc., au moment même du Maïdan. Et je l'ai vu, parce que les révolutionnaires orange, ils campaient en face de là où j'habitais à Kiev. Et la première page du main-mail des services se crée, c'est s'il n'y a pas une base de mécontentement, ce n'est pas la peine d'essayer de faire une révolution. Mais ça, la base de mécontentement, on la trouve partout. On ne la trouve pas toujours partout. Mais là, elle n'est pas supérieure à autrefois. Non, mais ensuite, il faut, pour finaliser... Il y a un contre-exemple, il y a un contre-exemple, c'est la Biélorussie, où il y a eu toutes les formes d'agitation et qui étaient effectivement... Et puis bon, les gens ont commencé un peu à en avoir marre d'avoir regardé leurs dictateurs depuis 30 ans. Mais le problème, c'est qu'en Biélorussie, d'abord, ce n'est pas un pays fractionné, on est en diverses ethnies comme l'Ukraine, c'est un pays beaucoup plus petit. La seule mafia, c'est le pouvoir. Et en plus, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en Ukraine. C'est mon ami Vladimir Kazlov, encore un auteur que j'ai traduit, qui disait « Loukachenko, il a réussi l'utopie de Gorbatchev, c'est-à-dire de fusionner le capitalisme et l'Union soviétique. » Par exemple, pour citer un exemple, une entreprise qui est connue quand même vraiment beaucoup par son succès dans le monde entier, c'est « World of Tanks ». C'est Biélorus. C'est Biélorus. Le mec, au moment des troubles, le PDG de ce truc-là, il a dit « Non, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord pour rejoindre l'UE ou les États-Unis parce que je sais très bien que dans les six mois, je suis racheté par Amazon. » Donc, il y a tout un ensemble de facteurs pour qu'il y ait un succès d'une révolution. Il y a tout un ensemble de facteurs et à la base, il y a toujours un mécontentement populaire, mais un vrai mécontentement populaire. Il n'était pas du tout suffisant en Biélorussie, par exemple. C'est pour ça que ça a échoué lamentablement. Et je préciserai que d'ailleurs, c'était une erreur magistrale des Occidentaux parce que quelques mois avant, leur tentative de l'été 2021, je crois, ou d'été 2020. En Biélorussie. En Biélorussie. Quelques temps avant, ils songeaient sérieusement à se rapprocher de l'OTAN. Ils avaient reçu, par exemple, John Bolton, un super faux con américain. Pourquoi ? Parce que lui, il savait comment se débarrasser de son opposition. En revanche, l'annexion de la Crimée lui avait fait très peur. Pourquoi elle a eu peur ? Parce qu'ils se disent s'ils annexent la Crimée, ils peuvent m'annexer moi. Après tout, au fond, il n'y a pas... En plus, ils pourraient le faire par la loi parce qu'elle le permet. Quasiment. En plus, donc, et ça, c'était la grosse peur de Loukachenko à ce moment-là. Lucien ? Oui. Je ne sais pas si Loukachenko est si effrayé que ça d'être annexé par la Russie. Peut-être qu'il perdrait quelques... Mais il perdrait déjà le pouvoir. Ce n'est pas rien. Il pourrait être gouverneur de Biélorussie et la Biélorussie deviendrait une nouvelle région. C'est ce qu'il est devenu, d'ailleurs. Oui, parce que de fait, quand on rentre en Russie, en fait, le formulaire concerne la Biélorussie, enfin, la Russie et la Biélorussie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus frontière, en réalité. Ça, c'est nouveau. Oui, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est... Pour le visa. Pour le visa, oui. Donc, c'est comme si c'était un pays unifié, quasiment fait. Oui, mais encore une fois, en 2020, ce n'est pas si vieux, il y avait eu plusieurs visites d'Américains férocement néo-cons. John Bolton, c'était l'envoyé de George Bush à l'ONU. Oui, Les visites, ça n'engage pas forcément. Oui, non mais d'accord, mais il y avait des pourparlers. Des pourparlers qui étaient bien engagés. Alors, évidemment, la main gauche, ce n'est pas toujours ce que fait la main droite. Du coup, ça peut être quelqu'un d'autre de la même tendance qui a déclenché cette révolution. Mais tout de même, c'est à noter que depuis l'annexion de la Crimée ou le rattachement comme vous voulez, Loukachenko avait entamé un rapprochement avec l'Ouest. Oui, oui, c'est bon. Enfin, en tout cas, pour revenir sur les conditions de la révolution, de toute façon, en fait, effectivement, c'est la phrase de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Et effectivement, en fait, c'est le véritable inventeur d'Orangina. Donc, mais, en fait, s'il n'y a pas un terreau populaire qui a envie, effectivement, de changer les choses, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, c'est pour ça que, de la même manière qu'en 1789, il y avait aussi du mécontentement populaire qui a été exploité, blablabla. Bon, mais pour finaliser le processus, il faut des minorités actives, locales ou étrangères. Il y a tout un tas de techniques du changement de régime et qui doivent être portées par des individus et des organisations. Et on ne les voit pas en France. Donc, est-ce que le problème n'est pas plus... Revenons sur la révolution. Je ne voudrais pas avoir un avis de notre ami Pierrot. On n'est pas sur un... On n'est pas sur une période pré-révolutionnaire ? Non, je suis d'accord. Je ne crois pas. D'abord, parce que le mécontentement, il n'est pas encore si fort que ça. Il est certes minoritaire et il est certes existant. Il m'a l'air quand même plus fort qu'à l'époque de l'époque d'avant. Oui, mais les gens ont beaucoup à perdre. Il ne faut pas oublier que les grands mouvements révolutionnaires du passé, il faut pas... On pourrait imaginer, on pourrait même parler de la révolution en Angleterre, en 1648, je crois. Mais certainement, celle en France et puis plus tard à la Commune et puis encore plus tard évidemment en Russie, celle de février comme celle d'octobre. Il faut bien se rendre compte que les gens avaient des vies, comme dirait Hobbes, comme disait Hobbes, courtes et brutales à cette époque. Donc, ils étaient habitués à la souffrance et finalement, prendre le risque de même mourir en essayant de changer le monde, de changer sa condition, ce n'était pas un sacrifice si grand parce que c'est vraiment dur. Mais aujourd'hui, nous sortons de presque bientôt un siècle, mais 70 ans de confort permanent qui augmente avec des voyages et on a des vies proches des dieux de l'Olympe. Et donc, les générations plus âgées, elles n'ont peut-être pas l'énergie et puis elles préfèrent profiter de leur retraite dorée, en tout cas en Occident, particulièrement en France. Et quant aux générations plus jeunes, elles sont peu nombreuses, démographiquement. Elles sont très morcelées ethniquement, socialement, culturellement, religieusement. Donc, trouver des points d'accord, ce n'est pas évident et on a vu quelques mouvements qui ont essayé de créer des réconciliations et des unités se faire violemment attaquer et du point de vue du pouvoir, c'est compréhensible. Et puis ensuite, je ne crois pas qu'il y a l'anthropologie guerrière parce qu'encore une fois, les estomacs sont pleins et trop pleins, en ce qui me concerne, et très très pleins. Et puis, il n'y a juste pas la dureté. On n'a plus de service militaire, on n'a pas de capacité. Donc là-dessus, oui, il y a du mécontentement. Vous êtes un pays que j'adore aussi parce que vous êtes un pays en France de gens qui rouspètent. J'aime bien ça. C'est une qualifé à mon avis. Mais ça reste que rouspété. Mais ça reste que rouspété. Ce n'est pas encore un mouvement. Alors, il faudrait attendre encore une inflation qui mette les gens à la rue, de ne plus pouvoir payer leur loyer, de ne plus avoir de nourriture ou simplement parce que du fait de l'inflation, la nourriture ne vient plus dans le pays. On ne pourra plus avoir les toasts à l'avocat qui viennent du Pérou pour les bobos. Et là, même la bourgeoisie, elle va commencer à se dire « Ouh là là, ça ne va plus. » Et là, parce que c'est les bourgeois qui fomentent souvent les révolutions et qui utilisent le mécontentement populaire, ça ne va pas toujours bien pour eux à la fin. Mais je crois que nous, nous ne sommes pas encore dans cette situation mais ça pourrait venir. Cher Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses ? Je rejoins Pierrot. Je pense que les frigos, globalement, sauf les classes vraiment les plus défavorisées, les frigos ne sont pas suffisamment vides et je ne sais pas ce qui peut déclencher vraiment, qui peut mettre le feu aux poudres. Est-ce que ça pourrait être, enfin là, on va continuer peut-être la paupérisation de la France en envoyant dans le tonneau des danaïdes ukrainiens des milliards et des milliards. Est-ce que ils auront, les oligarques, ils auront l'idée de nous envoyer vraiment, d'envoyer nos enfants sur le front après avoir envoyé des militaires, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont, voilà, il y a un curseur comme ça, à mon avis, qui sont en train d'agiter en se disant il ne faut pas que ça aille trop loin et puis que la torture dure le plus longtemps possible, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, pour qu'elle puisse être durable, justement, étonnable. pour ajouter un point très rapide, moi, je ne crois pas qu'on va vers la révolution, en revanche, je crois qu'on va vers ce que j'appelle l'effondrement économique depuis dix ans. Oui, ça, ça arrive. Et qui est, en fait, la cassure de l'économie, mais c'est aussi la désagrégation des structures sociales et donc, ça rend la pauvreté beaucoup plus grande, la difficulté économique et du quotidien absolument atroce, sans la cohésion et surtout, faire la révolution pour prendre le pouvoir de quoi ? Parce que justement, un occidental, un français, tiens, s'il perd, je ne sais pas moi, 30, 40 ou 50% au niveau de vie, comment il réagit ? Même si on lui inculque la peur. Le système économique qui permet la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui se désagrégerait à tel point que la population se morcelle et va finir par essayer de trouver de quoi subvenir à ses besoins, de quoi garder une hygiène décente et puis très vite, ça dégénère dans l'épidémie et une baisse de la population, littéralement, mais pas parce que les gens, en partie parce que les gens fuient, mais aussi parce que les gens meurent. Ces effondrements arrivent dans l'histoire et on a eu 70 ans et c'est génial que ça a été le cas d'anomalies, de paix, de prospérité, mais dans l'histoire, c'est du jamais vu. On a souvent des effondrements et aujourd'hui, l'Empire américain dont nous sommes les vassaux est vacillant. Certains pays sont particulièrement mal barrés dans tous les sens du terme, comme la France, le Royaume-Uni et on a pu voir, vous êtes plusieurs à bien connaître l'Ukraine, moi je la connais un tout petit peu mais pas très bien, mais j'ai visité, bien sûr, j'ai visité Tchernobyl pour faire un peu d'études sur ces effets-là, sur les effets, bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais par exemple, lorsque cette crise de 20 ans amène, aboutit à une cassure qui est cette guerre, une grande partie de la population s'en va et là, en ce moment, une grande partie de la population, alors elle est en train de mourir au front mais elle est en train de mourir quand même. Donc, c'est une forme d'effondrement économique qui est extrêmement violente et qui est, certains disent, oui, mais c'est lent, je ne sais pas ce qu'il faut, mais deux ans de guerre, c'est rapide pour moi. C'est violent. Thierry ? On est arrivé quand même au point qui est important, c'est qu'on parlait de moments pré-révolutionnaires, non, peut-être pas, mais en revanche, il faut repenser à l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire un effondrement pas par soulèvement révolutionnaire, mais par implosion, ce que vous appelez l'effondrement sans doute. Tout à fait. Et personne ne pouvait, enfin, ça faisait un moment que c'était en crise, mais quand j'étais môme, l'URSS, c'était éternel. Et là, on est dans, en Europe, en Europe, on est à un point critique par rapport à ça avec les mêmes syndromes. Méfiance de la population par rapport aux organes de propagande, corruption des élites, crise économique. C'est comme ça que l'URSS est tombée du jour au lendemain. Donc, dans ce sens-là, période révolutionnaire, sans doute pas, parce que... Non, parce que révolutionnaire, il ne faut pas voir les échafauds, les gens avec des... je veux dire... Ponctuellement. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut se dire révolutionnaire. Parce que voilà, pareil, on parle de révolution, j'imagine que même Lucien doit être influencé aussi par le cinéma et il doit voir des sans-culottes et des gens qui viennent avec des... C'est notre futur d'antan, peut-être. Voilà. Ce n'est pas ça, la révolution. Ce n'est pas forcément ça quand on parle de révolution. Non, mais enfin, à une époque, j'étais à l'extrême-gauche et puis après, je suis allé voir à l'extrême-droite et puis, alors, j'ai découvert qu'il y avait effectivement une théorie de la révolution à l'extrême-gauche, donc ça, c'est bien connu, mais aussi à l'extrême-droite. C'est notamment « Si le coup de force est possible » de Charles Maurras. Bon, dans tous les cas, en fait, on voit qu'il y a une technique du coup d'État parce que coup d'État, « Pouch », « Révolution », tout ça, c'est fondamentalement synonyme. Quand on veut donner une connotation positive, on parle de révolution. Quand on veut donner une connotation négative ou rester simplement objectif, on parle de coup d'État. C'est ce qu'ils ont fait en Russie, d'ailleurs. Ils ne disent plus la révolution d'octobre, ils disent le coup d'État d'octobre. C'est pas faux. Mais les deux sont vrais. Parce que techniquement, un coup d'État, c'est une révolution et inversement. Mais toujours est-il que... Parlons de coup d'État, si vous voulez, plutôt que de révolution. Bref, en tout cas, changement de régime, c'est encore plus neutre. Voilà. Donc, quand on parcourt la littérature et qu'on fait un peu de terrain, je suis allé dans beaucoup de manifestations, je me suis un peu frotté aux forces de l'ordre. Notamment, les trois grandes séries de manifestations que j'ai faites, c'était les manifs anti-CPE en 2006, quand j'étais à gauche, et puis ensuite, quand j'ai basculé à l'extrême droite, donc j'ai fait les manifs... Bientôt le centrisme. L'extrême centre. Je suis curieux, je fais tout, je suis partout. Et donc, c'était la manif pour tous et puis les gilets jaunes. Donc bon, j'ai bien vu que jamais, à aucun moment, les principes de base, la recette du coup d'État n'a été appliquée. Ce que disait Maurras, c'est que le point, le centre névralgique du pouvoir, c'était la place Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, parce que c'est là que s'élaborait l'information officielle, quotidienne, à son époque. Bon, maintenant, ce serait peut-être plutôt Blonby en cours, les studios de TF1, etc. Enfin, disons que ça change de quartier. Mais bon, dans tous les cas, il y a des centres comme ça, en fait, des points névralgiques qu'il faut encercler. Et donc là, il faut mobiliser les foules qu'on a vues pendant la Révolution Orange ou pendant l'Euromaïdan, en s'appuyant justement sur les gens qui, effectivement, ont le frigo vide ou qui ont des raisons de se plaindre. Et ça, mais il faut les organiser. Pendant les Gilets jaunes, il n'y avait absolument aucune organisation. Le résultat, c'est que tout le monde voulait aller vers, comme dire, sur les Champs-Elysées, certes, mais vers l'Arc de Triomphe. Il n'y a rien à l'Arc de Triomphe. Ce qu'il fallait, c'était... Non mais c'est une symbolique, les Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe. D'accord, mais il y a du réel, au-delà du symbolique. Et ce qu'il fallait, c'était rester sur les Champs-Elysées mais aller vers l'Elysée ou l'ambassade des Etats-Unis qui était juste à côté ou l'Assemblée nationale qui est juste de l'autre côté du pont. Donc il y a des points comme ça, très concrets qu'il faut encercler, qu'il faut prendre. Bon, j'ai suivi pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, en réalité pendant trois mois, pendant l'hiver 2018-2019 et puis après, je l'ai laissé tomber parce qu'en fait, c'est même pas qu'il n'y avait pas les moyens physiques d'envoyer des commandos pour prendre d'assaut tel ou tel bâtiment, c'est qu'il n'y avait même pas l'idée que faire dans ces conditions. Ils se dirigeaient avec leur smartphone dans Paris, les Gilets jaunes, je sais, je les ai accompagnés parce que j'envoyais des reportages régulièrement à Édouard Limonov qui les retransmettaient en Russie, qui traduisaient et retransmettaient en Russie, ils se dirigeaient avec leur smartphone. On leur disait non, n'allez pas par là, c'est un piège. Ah oui, bon, oui, donc en fait, le piège, c'est d'aller précisément là où le smartphone donnait l'indication. Ben évidemment, un smartphone, ça ne donne pas la topographie. Moi et mes poses, on est des vieux parisiens, donc c'est un peu pareil. Ah oui, bon, Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie ? J'en pense, alors, c'est difficile de prétendre qu'on sache tout et notamment qui est vraiment aux manettes de cette lente érosion, mais il me semble quand même qu'il y a une chose qu'ils ont comprise, c'est la technique de l'éternel. Je vais ressortir l'image de la grenouille qu'on trempe dans l'eau et c'est quand même la technique la plus efficace pour effondrer un régime, un système de l'intérieur. Quand on veut créer, par exemple, un nouvel ordre mondial derrière, et donc la grenouille dans l'eau, vous l'endormez, c'est l'anesthésie générale de Jérémy Ferrari, c'est vous endormez les gens dans le consumérisme et puis vous faites toutes les crasses économico-sociales derrière qui sont en train de se mettre en place, réduction du chômage, etc. Et je pense que c'est la meilleure des techniques. Là, il y a eu des petits coups de curseur avec le Covid, ça a réveillé quelques-uns comme moi qui étaient semi-endormis ou semi-éveillés, tout dépend comment on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais je pense que le coup d'envoyer des gens à la guerre, ça aussi, ça déplaît. Il y a des petits coups de curseur, il ne faut pas aller trop loin, je pense, c'est de la gestion. La gestion de la peur, mais gestion de la peur des foules. Envoyer des doses de terreur, mais pas trop fortes non plus. Il ne faut pas réveiller trop de monde. Oui, mais ça veut dire que ce que dit... Il faut doser et doser, c'est le cas du... Ce que dit Lucien, c'est quand même... Ça ne fait pas envie, ça ne fait pas plaisir. Ça veut dire qu'en fait, l'État, ou l'État, enfin l'État profond, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou le régime, ou l'institution, comme on veut, en réalité, finira toujours vainqueur. Ah non, non, non. C'est ce qu'il nous dit, parce que voilà... Je ne crois pas. C'est désespérant, Lucien. Pas toujours. Mais il pourrait finir vainqueur. Il n'y a pas de solution, visiblement. Il n'y a pas de solution. En fait, il y a un avantage technologique du pouvoir sur la masse, premièrement. Donc, il lui donne les moyens, effectivement, de surveiller les communications, etc. Alors parfois, effectivement, il y a des trous dans la raquette, comme on dit, et puis telle ou telle manif, par exemple, est plus importante que prévue. Bon, ça, d'accord. Mais bon, en général, le pouvoir... Vous êtes d'accord avec ça ? Son retard. Oui, simplement, avec la nuance près, encore une fois, on est dans l'optique de reprendre le pouvoir. C'est pour ça que je m'éloigne de la politique à grands pas dès qu'on me propose et viens faire une conférence chez nous. Ouh là 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 ! Parce que la conquête du pouvoir implique d'abord qu'il y ait du pouvoir et je ne suis pas sûr que le pouvoir, il est là. Vous aviez tout à fait raison quand vous parliez de l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas de pouvoir mais je ne suis pas sûr que le pouvoir il est à l'Élysée ni à Matignon ni à l'Élysée. Ce sont des représentants du pouvoir. Alors ce vrai pouvoir, il est difficile à identifier. Alors on a des noms, on a des listes mais est-ce qu'on est sûr de ça ? Et puis il est changeant et puis il est aussi fractionnaire. Il y a des factions, il y a des gens qui sont pour la guerre avec la Russie donc ils disent non, 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 il faut faire la guerre à l'Ukraine. Il y en a qui disent non mais en fait l'avenir ce serait une collectivisation robotisée organisée par des intelligences artificielles et du contrôle social. Les autres disent mais pas du tout. Il faut la liberté parce que c'est ça qui nous rend riches. Et c'est compliqué de comprendre qui, comment et puis un père très riche, propriétaire d'un empire peut penser une chose et ses héritiers vont penser complètement à autre chose. Ils vont dire non, non, mais moi je veux être woke, machin, je ne sais pas. C'est très compliqué de partographier. En revanche, ce qu'on peut faire et c'est moi je suis peut-être ce défaut et je sais qu'en France ça passe moins bien que dans d'autres pays. C'est beaucoup plus recevable aux Etats-Unis ou dans mon pays, la Suisse. C'est de travailler sur soi-même. Ce n'est pas une question d'être individualiste mais c'est une question de d'abord être capable de maîtriser qui on est, ce qu'on fait, où on veut aller et éventuellement les gens autour de nous qui veulent bien nous écouter et nous suivre. Mais changer le monde, reprendre le pouvoir, c'est un peu illusoire. Donc en revanche, faire ces sessions d'abord mentalement et ensuite physiquement par l'autonomie et la résilience, quitte à se sortir. Alors oui, peut-être qu'on gagnera moins, peut-être qu'on aura moins d'avocats importés du Pérou et de mangue fraîche arrivée par avion le matin à Rungis, je ne sais pas où. On va pouvoir probablement retravailler. Alors oui, on aura des choux, des produits locaux, de saison qu'on va faire nous-mêmes et on n'est pas obligé de faire ça de manière totale. On peut regarder, comme beaucoup le font, un pied dans le monde moderne mais un pied aussi dans ce monde alternatif parce que si, et moi je le crois, après j'essaye de le démontrer dans mes autres livres, que si on va vers un effondrement de l'économie, encore une fois, nous ne sommes plus, nous ne sommes pas les 2 milliards d'habitants qu'il y avait en 1930, nous sommes 8 et qui sont vivants parce qu'il y a une économie incroyablement complexe qui permet l'échange des biens, de la nourriture et des transports qui permet à ces 8 milliards de personnes d'être nourries, d'être vivants, d'être hygiéniquement cohérents, plus ou moins, ça dépend où, et que si ce système s'effondre ou il est dans des chocs majeurs, alors pas partout, je ne vois pas la Russie s'effondrer comme l'Union soviétique, pas du tout aujourd'hui, elle est très solide, beaucoup plus solide que nous et beaucoup plus solide qu'à l'époque, d'ailleurs on l'a vu, les pronostics de M. Le Maire ont été faux, mais nous en revanche, on risque de s'effondrer et le système occidental, on voit d'ailleurs que les Etats-Unis commencent à se recroqueviller un petit peu économiquement sur eux-mêmes, quitte à sacrifier une partie de l'Europe avec toutes ces manigances sur le Nord Stream, etc., et pas que, eh bien, là on va avoir faim et on ne va pas durer longtemps à rester pacifique, donc le mécontentement, il va sûrement, il va peut-être pas, et c'est la crainte que j'ai, en parlant de peur, c'est une de mes craintes, ce n'est pas que l'on se batte contre le gouvernement pour prendre le pouvoir, c'est qu'on s'entretue entre voisins pour les trois œufs et ce qui reste dans le frigo. Et ça, c'est le vrai danger et ce serait très mauvais, mais je crains que c'est ce qui va arriver. Merci beaucoup, cher Pierrot San Giorgio. On va passer, c'est beaucoup pour ce très bon débat, même à vous tous, même à Thierry, qui est nouveau, et je suis très content de l'avoir aujourd'hui en plateau, Stéphanie et Lucien. On va passer à la chronique de Lucien Cerise, mais avant ça, les petites annonces. L'événement mondial. La première dame n'en serait pas une. Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. Jean-Michel Tronieu, Brigitte Macron. Et sans poétiquement correct. Le 2 avril à 18h30, Xavier Poussard sera l'invité de GPTV pour une émission spéciale Jean-Michel Tronieu. Alors soyez prêts pour des révélations chocs. Et oui, ce sera une exclue géopolitique profonde le 2 avril. D'ailleurs, même Marianne le tease, même Marianne l'a teasé en parlant de la rumeur qui inquiète l'Elysée. Et elle parle de nous. Elle parle, Marianne parle de nous. Allez l'acheter. Voilà. Donc, je vous invite à venir le 2 avril 18h30 pour cette exclue avec Xavier Poussard. Tout, je dis bien tout, c'est l'ultime émission sur Jean-Michel Tronieu. Avant ça, la lettre, la lettre, je vous invite aussi à vous y abonner. En dessous, là, vous cliquez sur le lien, vous vous y abonnez. Et vous allez aussi sur le Tipeee Stream. Voilà, c'est à côté. Vous voyez le QR code, vous prenez votre téléphone, vous faites comme ça et vous aurez une surprise. N'hésitez pas, allez-y. Donc, la chronique, tu vas parler de quoi, tiens, du coup, cher Lucien ? Je t'avais proposé de faire un rapport sur les élections présidentielles. Un rapport ? Rien que ça, un rapport, c'est pas la police ici, pas au commissariat. Non, on est au KGB, donc voilà. On t'a demandé un rapport, voilà. Vas-y. Guérou. Ouais, donc tu étais en Russie, tu étais en Russie comme observateur ? Voilà, donc j'ai eu la chance d'être inscrit sur les listes des observateurs internationaux pour observer la sincérité du scrutin pendant les élections, pendant l'élection présidentielle au singulier, mais comme ça s'est allé sur trois jours, on a envie de dire les élections. Donc oui, voilà, d'habitude, l'élection présidentielle en Russie se tient sur une journée, mais là, ils voulaient avoir un maximum de participation, donc ils ont étalé ça sur trois jours pour avoir un maximum de légitimité, évidemment, sachant qu'il y avait les nouvelles régions, les quatre nouvelles régions, c'est-à-dire la République de Lugansk, la République de Donetsk, la République de Zaporojier, la République de Kerson. Bon, la Crimée est rattachée depuis 2014, donc ce n'était pas tout à fait nouveau pour eux, mais voilà, donc il y avait quatre nouvelles régions à faire voter, avec peut-être les timidités ou les inhibitions de ces populations qui sont un petit peu traumatisées par les événements, enfin s'il se passe beaucoup de choses, là, pour le coup, c'est révolutionnaire, mais justement, c'est révolutionnaire, pourquoi ? Parce qu'il y a une armée et qu'il y a des spécialistes de la violence physique qui, effectivement, peuvent, engendrer un changement de régime à la suite du référendum de 2022 ou des référendums de 2014. Donc, alors, du 13 au 20, donc j'étais en Russie, du 13 au 20 mars 2024, j'étais en Russie en compagnie notamment de Franck Pengam, qui, lui, donc a été envoyé à Saint-Pétersbourg avec Dominique Delavarde. Général Delavarde. Voilà. Moi, alors, je voyageais avec Yvan Benedetti, mais ensuite, lui, il a été... J'imagine, là, le voyage du verre avec lui. Très gentil garçon, Yvan. Oui, oui, on s'apprécie mutuellement. Donc, lui, alors, lui, il était à Novosibirsk, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, il était à 4 fuseaux horaires de Moscou. Donc, il l'envoyait très loin. Ouais. Mais il est revenu. D'accord. J'étais... On était aussi, alors, à Moscou. On s'est retrouvé avec Christian Roll. Et puis, alors, donc, lui, il était dans l'oblaste, dans la région de Kersone. Alors, lui, donc, lui, il était avec le gilet pare-balles, en fait, parce qu'ils étaient vraiment près de la ligne de front. Moi, j'étais avec Arnaud Devlet dans la région de Zaporojier, qui... enfin, bon, qui n'a de Zaporojier que le nom, parce qu'en fait, la ville, elle, est encore derrière la frontière. Donc, en fait, la capitale de l'oblaste de Zaporojier, techniquement, c'est devenu Mélitopole. Donc, en fait, on était plutôt à Mélitopole. Et donc, on a surveillé les bureaux de vote à Mélitopole et dans sa région. Alors, le voyage, donc, bon, on a fait Paris, Istanbul, Istanbul, Moscou. Donc, là, on s'est reposé, quand même. Et puis, ensuite, le lendemain, donc, on a été un peu, donc, répartis un peu partout. Mais, donc, ceux qui sont allés, donc, dont moi, et puis Arnaud, notamment. Donc, on a fait Moscou, Rostov sur le don en aviation militaire. Puis, Rostov sur le don, Simferopol, toujours en avion militaire. Là, c'était la nuit. On a traversé la Crimée et on est remonté sur Mélitopole et puis, ensuite, l'hôtel, arrivé à minuit, à peu près. Donc, c'est des journées épuisantes. Mais épuisantes, pourtant, on ne fait pas grand-chose puisqu'on est le cul sur une chaise quasiment du début à la fin. Mais c'est épuisant à cause de l'air conditionné et puis, bon, du bruit, enfin, bref, tout ce qui est, comment dire, un peu stress du déplacement. Puis, c'est des milliers de kilomètres à chaque fois. Et le travail commençait vraiment le vendredi, donc, le vendredi 15. Donc, là, on a commencé par faire du porte-à-porte parce que là, cette année, la commission électorale de Russie a décidé, aussi pour augmenter, enfin, pour faciliter la participation, a décidé d'inaugurer le vote électronique et le porte-à-porte. Donc, vendredi, on allait chez les gens qui, bon, s'étaient manifestés d'une manière ou d'une autre pour dire, moi, je veux bien voter, sauf que je suis handicapé, j'ai un problème. Aujourd'hui, en tout cas, ce jour-là, pendant ce week-end, je ne pourrais pas bouger de chez moi. Et donc, les assesseurs venaient avec les urnes et les bulletins de vote chez les gens, on toquait, on montait quelques étages, on toquait, et puis, les gens nous recevaient pendant 10-15 minutes, ils votaient et on repartait. – Attends, c'est bizarre ça, c'est-à-dire que c'est le bureau de vote qui allait chez les gens ? – C'est ça, voilà. – Mais ils étaient en civil, les assesseurs. – Ah oui, c'est bizarre quand même. – Non, mais en fait, il y avait des soldats partout, de toute façon, donc bon, déjà, alors, au niveau des bureaux de vote, il y a des soldats à l'intérieur et à l'extérieur, les vitres sont protégées par des sacs de sable, parce que, bon, une attaque est toujours possible. Le fait, il y a eu des attaques, enfin, des provocations, plus dans le Nord, nous, on était trop dans le Sud, enfin, vraiment pour être exposés, mais bon, dans la mesure où, on n'est pas utopiste, on se doute bien que 100% des gens qui étaient ukrainiens il y a deux ans ne sont pas devenus forcément pro-Poutine en l'espace de deux ans, puisqu'on était dans une région. – En Crimée, en Crimée, j'ai fréquenté la Crimée 10 ans, je n'ai jamais rencontré personne qui ne soit pas pour leur attachement à la Russie. – Oui, parce que la Crimée est russe depuis des siècles, donc ça, c'est différent. Mais bon, là, je dirais qu'on pouvait se dire qu'il y a des opposants à Poutine dans les nouvelles régions. – Il devrait faire ça en France, c'est-à-dire que pour les abstentionnistes, tu as le bureau de vote qui vient chez toi, ça pourrait être une bonne idée, ça. – C'est dangereux, c'est dangereux dans certains endroits. – Peut-être, ouais. ça permet aussi de sortir justement du centre-ville et de sortir des bureaux de vote qui peuvent donner une illusion parce que, tout simplement, on ne va pas dans les banlieues et on ne va pas le peuple coréen. – Est-ce que tu as vu peut-être des choses bizarres comme on peut dire LCI qui a dit qu'il y avait des votes truqués, je ne sais pas moi, des bourrages durs, etc. Est-ce que tu as pu voir ça ou tu as vu quelque chose de clean ? – Je n'ai pas vu d'anomalie, je n'ai rien constaté. Bon, je parle un peu le russe donc je pouvais communiquer quand même avec les organisateurs puisqu'on était encadrés par… – Tu ne parles pas plus polonais toi ? – Non, non, honnêtement… – Vous pensez que c'était russe ? – Non, j'en ai fait à l'école, enfin, j'en ai fait au lycée. – Ah, d'accord. – Donc, je l'ai vraiment appris normalement avec le prof, etc. Le polonais, c'est vraiment des rudiments. – Ce n'est pas bien ça. J'en parlerai à qui de droit ? – Appris sur le tas. Mais bon, les langues sont proches. Et puis, parmi la petite communauté des Français puisqu'on s'est vu avec Dominique Delavarde, avec Franck, le soir, au retour à Moscou, personne n'a rien constaté concernant les anomalies. La seule bizarrerie, mais je l'ai signalé aux organisateurs, enfin, aux Russes qui nous encadraient, qui nous recevaient très gentiment, je leur ai dit, écoutez, il y a un truc qui peut choquer un Français, c'est que nous, on vote, donc, on insère un bout de papier dans une enveloppe. Et donc, là, on ne peut pas savoir pour qui on a voté quand on glisse l'enveloppe dans l'urne. Par contre, là, en Russie, en fait, les gens cochent une case en face du nom de leur candidat. En fait, les cas... Comme partout, partout, c'est comme ça, en Amérique aussi. Ah bon, ça ? Bien sûr, tu l'apprends. Si, si. Le truc du bulletin de vote unique par personne dans une enveloppe, ça, c'est français. Ah d'accord, beaucoup, je ne savais pas. C'est parce qu'en fait, c'est les candidats qui payent en France pour leur propre bulletin de vote. C'est fou quand même. Alors que dans tous les autres pays au monde, où il y a des élections, c'est l'État qui met une feuille avec les noms des uns des autres. J'ai un poche, quoi. Écoute, bon, tu me l'apprends. Donc, finalement, ce n'est pas si bizarre que ça. Non, ce n'est pas bizarre. C'est la France qui est bizarre. Enfin, du moins, qui se singularise. Donc, mais effectivement, le résultat, c'est que si le votant est en deux, on peut voir pour qui il a voté au moment où la feuille tombe dans l'urne. Et en fait, si on s'approche de l'urne, on peut voir, en fait, à vue de nez, on peut faire une estimation du gagnant. Parce qu'on va voir qu'effectivement, c'était, par exemple, Poutine, à peu près, huit documents, enfin, huit feuilles de vote sur dix, c'était Poutine. Mais tu vois, ça montre, pour le coup, sans mettre ma brosse à reluire, ça montre, pour le coup, qu'il y a une vraie inégalité, parce qu'en France, là où c'est inégalitaire, c'est que les candidats, par exemple, aux Européennes, tiens, pour les Européennes, les candidats qui se présentent devront mettre au moins 500 000 euros sur la table pour qu'il y ait leur propre bulletin de vote, profession de foi et dans tous les bureaux de vote. Ça élimine, d'ailleurs, beaucoup de... ça élimine beaucoup de listes. Alors que, si on met dans une feuille unique l'ensemble des candidats, eh bien là, on a une vraie égalité pour le coup. Oui, moi, j'ai connu des gens qui voulaient se présenter ou présenter une liste et qui ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les bulletins. aux Européennes, c'est pas comme ça. Aux dernières Européennes, justement. C'est-à-dire que, par exemple, on a des listes qui n'auront pas de bulletin de vote parce qu'elles n'auront pas les 500 000 euros à mettre pour créer ces bulletins de vote. C'est fou, hein ? Oui, oui. Parce qu'il faut des bulletins de vote dans toute la France et dans tous les bureaux de vote. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, peut-être 50 000 bureaux de vote. Oui, oui. Non, mais ça, ça, c'est effectivement... Enfin bon, moi, je m'intéresse un peu à la question techniquement et je suis en contact avec les partis qui se présentent aux élections. Donc, je vois ça, effectivement. Mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à prendre son cas pour une généralité et puis à croire que c'est comme ça partout. Bah, en fait, non. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est la conclusion de ce voyage en Russie en tant qu'observateur pour ces élections ? Bah, qu'en fait, les Occidentaux ne doivent pas se plaindre d'avoir Poutine comme interlocuteur parce qu'en face, c'était qui ? Enfin, je veux dire, en face de Poutine, en fait. Parce qu'il y avait quatre candidats, en réalité. Donc, il y avait Vladimir Poutine. Bon, son bilan parle pour lui-même. Il s'est présenté même sans organisation. Et puis ensuite, donc, il y avait un nouveau parti qui s'appelle Noville-Yudi. Les nouveaux gens, quoi. Enfin, bon, parti un peu, peut-être, un peu libéral, quoi, comment dire ? Libéral, comment dire ? Libéral ni créatif ni. Un peu tendance pro-occidentale. Mais bon, qui a fait un score assez faible. Mais sinon, à part Poutine, c'était le Parti communiste et le parti de Jirinovski. En fait, qui est encore plus dur avec l'Occident que Poutine. Et les communistes, n'en parlons pas. Donc, en fait, bon, les Occidentaux devraient être bien contents d'avoir comme interlocuteurs, en fait, ce gentil ourson qui s'appelle Vladimir Poutine. Qui n'est pas... Non, mais franchement, quand tu regardes, en fait, la ligne de Jirinovski ou du Parti communiste... J'en ai pris les morts. Oui. Mais le successeur. De son parti, voilà. Bon, c'est beaucoup moins conciliant et beaucoup moins diplomate que Russie unie ou que Poutine en tant qu'homme d'État et son équipe. Est-ce que tu as vu, je ne sais pas moi, des militaires, des gens du parti, je n'en sais rien, des gens dire aux électeurs « Bon, bah, écoutez, faites le bon choix. » Enfin, je ne sais pas, mettre une forme de pression aux électeurs. Non, bien sûr que non. Non, non, mais en fait, bon, c'était gagné d'avance. De toute façon, je veux dire, compte tenu des circonstances, voilà, depuis 2022, il était évident que Poutine allait gagner. Il a fait un score même plus élevé dans les nouvelles régions qu'à Moscou, par exemple, ou qu'à Saint-Pétersbourg, qui est la ville la plus pro-occidentale et la plus anti-Poutine, peut-être, de Russie. Donc, bon, mais voilà, c'est les grandes agglomérations. Si c'était truqué, il aurait fait beaucoup moins. Oui, parce que c'est même trop. Du point de vue de ceux qui croient que c'est truqué, 87%, c'est même exagéré. Enfin, si c'était truqué. Donc, si c'était truqué, il aurait fait 70%. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en pensais, Thierry ? Je ne sais pas, parce que Nur Sultan Nazarbadjeev, au Kazakhstan, lors de ses dernières élections, il avait fait 97%. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est l'Asie centrale. C'est notre psychologie. Les trois autres pourcents, on n'a pas de nous. Stéphanie ? C'est ça. Non, je suis soulagée que ce soit Poutine reconduit, je vais me faire traiter de Poutine au latre, c'est affreux. Je pense que toute ma carrière en politique est déjà morte. Maintenant que j'ai dit ça, bon, ça tombe bien, je n'avais pas du tout d'intention de carrière en politique, mais il me semble cet homme assez modéré, oui, par rapport à... Je ne pense pas qu'il soit prêt à nous envoyer quelque chose sur la figure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est très modéré. S'il le fait, bon, ce sera en dernière extrémité. Mais bon, franchement, je veux dire, il faut reconstituer en cas d'extrême-derrime-derrime-dérité, il n'hésitera pas. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait un vrai chef d'État. Mais en même temps, sur les rhodomontades occidentales présentes, on peut aussi se demander jusqu'à quel point elles sont réelles. On sait que l'équipe française, par exemple, règne à tout prix des néoconservateurs, donc ils règnent par la provocation aussi. Et est-ce qu'on n'aura pas une révision déchirante d'ici quelques temps ? Il faut quand même rester prudent là-dessus aussi. Cher Lucien, est-ce qu'il y a une hostilité des Russes vis-à-vis des Français ? Pas du tout. Pas du tout. À un moment, on a fait une pause pendant nos transferts qui n'en finissaient pas interminables, entre villes, etc., ou entre bureaux de vote. On est rentrés dans un Burger King. Burger King est resté ? Oui, il est resté. Tu as mangé un double Whopper ? Non, mais il y avait un hamburger Frantzous. Tu as mangé ça ? Non, je n'ai pas mangé parce que c'était le matin. En fait, on a fait une pause café. Mais j'ai vu au-dessus de la caisse, les affiches où ils proposent les différents choix. Il y avait un hamburger à la française. C'était quoi ? La recette ? Pour ceux qui nous regardent. Je ne sais plus, c'était du Jean-Van de Paris. Un hamburger Jean-Van de Paris, ce n'est pas normal. Il y avait le nom déjà et puis il y avait évidemment une petite tour Eiffel stylisée et puis un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Par exemple, j'ai pris ça en photo en rigolant. J'ai expliqué aux caissières qui trouvaient ça bizarre pourquoi je prenais ça en photo. Je dis il y a Frantzous et puis elles ont rigolé. Il n'y a aucune hostilité vis-à-vis des Français comme il n'y a aucune hostilité vis-à-vis des Ukrainiens. En fait, les Russes n'ont pas renommé les noms de place, les noms de rue, les noms d'avenue. Comme les Ukrainiens l'ont fait par exemple pour supprimer toute trace. Donc il y a des places Bandera tout ça encore ? Non, non. En Ukraine, ils ont renommé par exemple l'avenue de Moscou, la Prospect Moskva dans le nord de Kiev. Ils l'ont renommée Prospect Stépan Bandera. Donc en fait, mais par contre, à Moscou, il y a la gare de Kiev, la Kievskaya Voxal. Il y a un hôtel Ukrainskaya, un grand hôtel, une ancienne tour stalinienne reconvertie en hôtel. Et puis, il y a une chaîne de restaurants de gastronomie ukrainienne qui est restée. Enfin, et puis, voilà, il n'y a aucun problème. Non, non, les Russes font la part des choses. Entre ce qu'ils appellent l'Occident collectif, c'est-à-dire les minorités actives, en fait, qui se recrutent de l'extrême droite et de l'extrême gauche et qui sont anti-russes et qui dirigent l'Occident et puis les populations et les civilisations. Merci à toi, cher Lucien Cerise, pour ce témoignage en tant qu'observateur des élections russes. Merci beaucoup. On va passer à l'actualité, les top actus, mais avant ça, les petites annonces. Vous aimez nos émissions ? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le plus gros de notre travail, c'est notre revue mensuelle. Et pour le numéro de mars ? Un iceberg droit devant ! Nos auteurs écrivent pour vous les meilleures analyses économiques et politiques. Au sommaire, Jean-Maxime Corneille, le narratif supplante la réalité. Laurent Ozon, la médecine occidentale en crise. Philippe Erlin, 2024, l'année du Bitcoin ? Si tout comme nous, vous pensez que l'indépendance économique et intellectuelle sont les deux jambes pour fuir le naufrage, alors cliquez sur la vidéo. Merci à vous d'être si nombreux, plus de 4600 personnes en même temps. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en dessous en description et commander votre lettre de géopolitique profonde. Voilà, notre ami Corneille que vous voyez toutes les semaines, Laurent Ozon, Marc-Gabriel Draghi, Philippe Erlin aussi. Voilà, des articles vraiment ultra sourcés, ultra documentés. Et puis aussi, il y a l'article sur le Bitcoin de la part de notre ami Philippe Erlin. n'oubliez pas, voilà, vous cliquez aussi sur le QR code et vous aurez une surprise. Allez-y, je ne dévoile pas plus. Donc, le top actu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Top tendance, j'attends la régie. 82%. Alors, qu'est-ce que c'est 82% ? On a parlé de période pré-révolutionnaire. C'est le dernier sondage en date qui dit que 82% des Français pensent que ce pays va mal. C'est quand même pas rien 82%, cher Pierrot. C'est qui les 8 autres ? Les 18 autres. Les 18% d'autres. Il reste encore les baby-boomers qui votent un patrimoine qui votent un vacances. Les SDF. Vous savez, c'est... Peut-être aussi. Qui finance le sondage ? 82%, c'est déjà beaucoup, 82%, non ? Est-ce que ce n'est pas un signe de dire 82% ? D'habitude, j'ai une réserve en tant que Suisse de m'exprimer sur votre pays et la politique interne. Mais depuis qu'on nous pousse un petit peu à la guerre et potentiellement une guerre nucléaire avec des radiations qui, elles, vont passer la frontière, je commence à sortir de ma réserve et bon. Bien sûr que ça ne va pas bien. Au-delà du c'était mieux avant qui est, à mon avis, idiot, la gestion a été terrible. Mais vous savez, c'est toute l'Europe, tous les États-Unis avec et la Suisse comprise. les choses sont moins bonnes et c'est multifactoriel. On ne peut pas montrer du doigt un seul problème. Il y en a tellement qui s'accumulent. Je crois qu'il faut être aveugle ou très très riche ou extrêmement privilégié pour imaginer que tout va bien, que les choses vont mieux qu'avant. Alors, évidemment, il faut avoir de la nuance parce que dans l'ensemble du monde, si on nous compare à 1980, les choses vont, dans l'ensemble du monde, beaucoup mieux. il y a moins de pauvreté, il y a moins de... Mais nous sommes aussi 3 milliards de plus. Donc, pour combien de temps ? Pour combien de temps on va tenir ? Et aujourd'hui, l'Occident, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue d'infrastructure, on a vu des ponts qui s'effondrent tellement facilement aux États-Unis, quelle qu'en soit la cause, eh bien, nous sommes dans une phase de déclin et le déclin a tendance à s'accélérer. Pour l'arrêter, c'est très compliqué. Il faut des gens incroyablement courageux et compétents. C'est deux choses qui manquent. Cher Thierry, 92%, c'est pas un signe ? Je ne sais pas donner mon opinion sur des sondages. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est ces sondages qui posent des questions, comment elles sont posées, enfin, vous voyez, toutes les manipulations. Quand on a envie de faire sortir un truc, on fait sortir un truc. Je ne sais absolument pas quoi penser à ça. ça me paraît être... Est-ce qu'on aurait dit ça il y a 20 ans ? Ça me paraît être du spectacle. C'est du spectacle ? Vraiment ? Moi, je pense, oui. Vous en pensez pareil ? Si il faut faire parler les chiffres à tout prix, moi, je dirais que ça rejoint l'idée qu'il y a un mouvement de fond d'essoufflement de l'Occident, peut-être une fin de cycle. Et si je devais donner mon avis, parce que finalement, c'est à travers mon prisme que je réponds, évidemment, c'est que l'Occident est peut-être en train de mourir de trop de confort, de matérialisme, d'hypermatérialisme et de pas assez de spiritualité. Et je pense qu'il y a un déséquilibre qui est de plus en plus intenable. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être ce que veut dire ce chiffre. Je ne sais pas. Je pose la question. Est-ce que ce chiffre a une signification, cher Lucien ? Est-ce qu'on peut peut-être aussi construire sur ce chiffre ? Si le chiffre est réel, effectivement, parce qu'on peut toujours se poser la question, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience du problème. Parce que le pire, c'est une population dépressive et qui croit être heureuse. Ça, c'est le pire. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant très longtemps, d'ailleurs. Parce que le capitalisme, c'est ça. C'est des gens dépressifs qui croient être heureux. Bon, là, au moins, la dépression, elle est mise en conscience et les gens souffrent. bon, c'est vrai qu'il y a... Bon, ça, moi, pour le coup, je pense que le chiffre est réel, à mon avis, parce que ça correspond à peu près à ce que l'on voit autour de soi, en fait, des gens qui ne vont pas bien et qui en sont conscients. Ça, c'est la vraie nouveauté. Et donc, là, effectivement... C'est un portefeuille, aussi, quand même. Ça, ça joue. Moi, je vois, même en Belgique, le nombre de commerces qui ferment, le nombre de gens qui mettent la clé sous la porte qui ne peuvent plus payer. C'est quand même... Oui, oui. Et donc... Et Paris, c'est pareil. C'est peut-être même pire. Quand on marche dans Paris, même dans le centre de Paris, on voit des bailles à CD un peu partout. Oui, oui. Et tous les appartements sont à vendre, aussi. C'est vrai. Ça, c'est un signe. C'est un phénomène de démoralisation, en fait. C'est ça ? Oui, oui. Comment tuer une société en la démoralisant. Mais de démoralisation, là, ce qu'on voit, c'est une démoralisation qui devient consciente. Conscientisée, on est plus fort. Parce que, bon, moi, j'étais démoralisé très jeune, en fait. Ah non, je ne pensais pas. En tout voyant, je ne croyais pas que c'était comme ça. Non ? Ça va mieux ? Non, non. Ça va mieux. J'ai l'impression que ça va mieux. Non, non, mais en fait, ça va mieux parce que je me sens moins seul, justement, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de... Tu te sens moins seul ou tu as amené des gens à toi, tiens, plutôt ? Ah non, mais c'est le système qui amène des gens à soi. Enfin, je veux dire, en fait, quand on prend conscience, effectivement, de ce que c'est que... Enfin, que le système est pourri, etc., à la pré-adolescence, bon, on peut, effectivement, tomber en dépression, et puis être révolté, etc. Bon, mais effectivement, tant qu'on est seul dans son coin, et puis qu'on voit les autres qui poussent leur caddie le samedi, etc., bon, en fait, on est, comment dire, déprimé dans son coin et ça ne sert à rien. Donc, en fait, il peut y avoir un fermement révolutionnaire, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où il y a donc du malaise assumé consciemment qui peut se transformer en colère. Mais ensuite, il y a encore une dernière étape pour finaliser le processus révolutionnaire, c'est des commandos capables physiquement de prendre d'assaut les centres du pouvoir. Et ça, on ne les a pas. – D'accord avec lui ? – Ils sont dans les îles anglo-normandes, à Kstade ou à Genève ou je ne sais pas où, et c'est ça le souci, c'est que... c'est qu'il y avait cet excellent film Louise Michel où ces deux paumés qui étaient victimes de la délocalisation montent la hiérarchie de qui a décidé de délocaliser leur usine et ils finissent dans un paradis fiscal avec un type qui ne sait même pas qui c'est et qui dit mais qu'est-ce que vous faites là et vous êtes qui ? Et cette chaîne, en fait, impersonnalise et c'est un des problèmes de notre monde moderne, c'est que finalement, nous ne pouvons plus être responsables des conséquences de nos actes, qui que nous soyons, y compris des petits consommateurs que nous sommes, parce qu'en fait, on ne les voit plus. Elles sont très lointaines. J'ai un téléphone, je ne vois pas les gosses qui creusent les mines et qui sortent le cobalt ou le je ne sais pas quoi qui sert à les faire. C'est très sournois notre système. Tout à fait. Un système d'aliénation mondialisé, etc. C'est quasiment... C'est difficile d'en sortir mais en fait, bon, pour parer au plus pressé, on pourrait déjà sortir de l'UE, de l'OTAN, voilà. Donc un commando avec une organisation clandestine suffisamment puissante pour prendre le contrôle de toutes les préfectures de police, etc. Pour faire un maillage territorial, un maillage révolutionnaire sur tout le territoire et qui ensuite aurait la capacité autoritaire de dire on sort de l'UE demain. Voilà. C'est ça qui ferait vraiment en fait, un changement de régime avec un avant et un après. C'est ça une révolution. Conclusion de Thierry ? Je reviens sur cette histoire de commando parce qu'elle est très technique. Dans toutes les révolutions, les révolutions de couleurs, etc. Par exemple, en Géorgie, je me souviens de cet exemple-là quand ils avaient viré chez Varnazze. Des commandos, il n'y en avait pas vraiment mais quand le soulèvement populaire a atteint une certaine densité, les forces spéciales du pouvoir se sont évidemment mis du côté d'un missionnaire. en 1990 quand ce sont la Securitate qui a finalement fait le bascule. Voilà. Donc, je reviens. C'est pour répondre à cette histoire de commando. Merci à vous. Deuxième top tweet. DGSI. Pourquoi ? Tiens, je vais poser la question à notre ami Stéphanie Rénaud. DGSI, pourquoi ? Parce que la DGSI nous dit voilà, il ne faut pas faire cette, comment dire ? Jeux olympiques. Si, il faut faire la Jeu olympique mais pas cette ouverture des Jeux olympiques qui veulent en grandiloquente au bord de la Seine, il faudra le faire à l'intérieur du Stade de France parce que, paraît-il, que le risque des attentats est ultra, ultra élevé. Encore, le management par la terreur, moi je pense qu'il faut le faire au bord de la Seine et puis applaudir Macron et Hidalgo qui se baignent ensemble. Par exemple, ça je pense que ça aurait du panache, ça aurait de l'allure. Moi je propose ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Ils ont remonté la flèche de Notre-Dame depuis là, c'est un joli plongeon. Ça serait un tableau magnifique. J'ai peur que lorsqu'ils ressortiront de la Seine, ils aient quelques problèmes de peau. Je ne leur conseille pas. Des allergies. Justement, tiens, voilà encore quelque chose, c'est-à-dire de dire qu'il y a un risque encore plus élevé d'attentats terroristes ou encore une gouvernance par la peur. Oui, et sur un cirque, un cirque, pardon, l'absus révélateur, mais sur un risque qui peut être vrai. Qui l'est probablement. Et qui l'est probablement. Ça peut être du terrorisme domestique, ça peut être international, il y a l'embarras du choix. Et je salue les amis qui nous regardent et qui nous écoutent souvent de la DGSI pour leur sacré gros boulot qu'ils vont avoir devant eux parce que, eux, le renseignement intérieur, la police, etc., vont avoir un sacré travail. Et maintenant, il y a eu du terrorisme en Russie. Il y a une manière aussi, alors ça, on remonte un peu plus loin, comment on gère le terrorisme, comment on le manipule, comment on le laisse faire ou pas. Je crois que les terroristes en Russie, en général, ils ont un historique où ils savent que l'État ne négocie pas trop et qu'en général, le résultat du terrorisme en Russie, c'est la mort du terrorisme. Quoi qui, même si ça engendre des désastres, des dégâts. En Occident, on a tendance à toujours négocier avec les terroristes et ça, c'est à long terme dommageable. Enfin, c'est un des problèmes, des nombreux problèmes supplémentaires qu'on a. Cher Thierry, avant ça, je voulais dire à la régie qu'ils avaient des informations totalement erronées. Vas-y Thierry. Il se trouve que je vais traduire et publier, sans doute sur mon blog antifiction, un article en profondeur de Mark Ames qui s'étonne que le pouvoir russe n'ait pas réagi mais qui s'est dit c'est de la désinformation mais aussi qui revient sur qui, quelle est l'organisation l'IS Bokaran, quelle est cette organisation précisément et qui apparemment est une organisation qui loue ses bras et qui louait ses bras en Syrie, qui louait ses bras et qui servait quand même de proxy comme on dit maintenant pour un certain nombre de services spéciaux. Et l'article est assez convaincant et très fouillé. Il se base sur un livre d'un type qui s'appelle Gistosi, je crois, qui est consacré entièrement à ce mouvement l'IS Bokaran qui est un mouvement qui est une scission de l'IS, enfin de l'ISIS, qui est une scission de l'ISIS avec une fraction afghane qui a touché, je ne veux pas dire de bêtises mais des millions et des millions de dollars alors qu'ils payent leurs combattants 800 dollars par mois. – Dans le terrorisme, pardon, je vous ai coupé, ce qui est intéressant c'est de comprendre aussi pas non seulement, c'est pas de comprendre qui le fait, qui fait quoi, c'est qui on blâme. On a bien vu après le 11 septembre qu'on est arrivé deux ans plus tard en Irak, les irakins ils ont rien compris, ils ont dit mais nous on n'y est pour rien. Je ne suis pas sûr que les afghans n'y étaient pour quelque chose aussi mais donc c'est une crise que généralement les politiques ne laissent pas passer. de plus, quand même, il faut savoir que le FSB avait flingué six combattants de cette ISK le même jour et qu'ils en ont 30 dans leur joule donc ils ont sûrement des comptes à régler mais le fait intéressant c'est que cette ISK a la particularité d'être une sorte EMS dit une ONG du terrorisme. Charles Lucien ? Donc sur la DGSI et les Jeux Olympiques ? T'as préparé ton maillot de bain ? Non, je ne veux pas tomber malade. Il ne veut pas se baigner avec Hidalgo. Ça pourrait être sympathique. Non mais bon, ça va être le chaos de toute façon c'est prévisible. Tu le sens ça le chaos ? Il va y avoir oui des pickpockets des agressions dans tous les sens. Les touristes anglais. Les touristes anglais c'est terrible. Et puis bon, des problèmes, en fait les problèmes de déplacement sont déjà anticipés. En tout cas moi au travail on nous dit vous allez avoir des problèmes de déplacement pour venir travailler et les syndicats ont repris la balle au bon et demandent des autorisations spéciales pour avoir le droit de faire du télétravail etc. Donc si on en est rien que là enfin je veux dire déjà là en fait en mars enfin presque avril bon c'est c'est que bon ça c'est mal barré enfin ça on va dans le mauvais sens tout le monde alors il se peut que finalement par un effet de prophétie de prophétie auto-réalisatrice l'anticipation du problème permet de le régler parce que tout le monde finalement va se discipliner enfin il y a parfois des effets comme ça des effets sociologiques contre-intuitifs mais bon de toute façon bon malgré tout dans la masse dans la foule il y a effectivement bon tout tout est possible dans la mesure où en fait on ne voit pas clairement qui fait quoi et les effets comme ça de foule dans tous les cas les gens vont dans ton sens parce qu'on a mis là un sondage où plus de 200 personnes ont voté en une minute y aura-t-il un attentat pendant les JO 69% nous disent oui donc les gens le prévoient d'accord on préfère définir ce qu'on entend par attentat attentat classique un peu un coup de couteau Jean-Michel qui voit sa robe se lever peut-être peut-être et on va découvrir le secret enfin en tout cas de la délinquance c'est sûr de la délinquance de la criminalité ça c'est sûr et des accidents la vie quoi ça va être pire que le dernier attentat aux JO c'est Atlanta 96 c'est ça je ne me souviens pas d'un seul attentat il y a eu Munich déjà oui il y a eu Munich après Atlanta je ne sais pas ce qu'il y a eu il y a eu il y a eu une petite bombe petite petite bombinette oui oui c'est vrai qui a fait un mort ou deux c'est ça c'est pour ça on a oublié vous avez vos chances d'avoir le record ah donc dernier merci messieurs et madame dernier top tweet Pologne ah bah tiens je voulais faire ça surtout avec notre ami Lucien le meilleur pour la France eh ben l'état polonais a dit que il il aiderait la France pour sécuriser les jeux olympiques en envoyant des policiers donc voilà donc c'est donc ça contredit tout ce que tu dis il n'y aura pas d'attentat c'est secure il y a des forces de l'ordre polonaise qui seront là oui 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 et merci l'Europe bah oui alors voilà et toi tu voulais en sortir toi comme ça exactement voilà donc bon t'es là t'es pas rassuré non mais bon on en est au point où on demande des policiers à la Pologne bah oui c'est ce que je voulais dire en fait et qui ne parleront pas français enfin bon ils parleront anglais déjà oui voilà c'est assez courant dans les matchs de foot il y a souvent des policiers du pays visiteurs qui viennent pour des grandes manifestations y compris en Suisse il y a des accords d'échange en Suisse on a beaucoup la police allemande qui vient nous prêter main forte dans les grands événements sportifs etc est-ce que ça est-ce que ça change grand chose mais ça c'est parce que bon les Jeux Olympiques en eux-mêmes durent deux semaines c'est déjà plus qu'une soirée seulement deux semaines non mais en fait ouais c'est que deux semaines non mais il y a les Jeux Paralympiques ah oui il y a les Jeux Paralympiques ça prend deux semaines alors il y a les Jeux Paralympiques et puis après il y a tout ce qui se fait tout ce qui s'organise en amont en fait l'arrivée des gens leur installation etc et au total c'est une séquence de trois mois au total avec un pic évidemment pendant les deux semaines où les Jeux Olympiques normaux enfin les Jeux Paralympiques les épreuves sportives se tiennent mais bon effectivement oui donc bon bah tant mieux si les Polonais veulent prendre des vacances bah tiens il y a un commentaire sympathique et marrant de Mako Konoc qui dit les chauffeurs polonais maintenant des flics après les journalistes merci très peu pour moi et on avait eu le plombier polonais et oui les plombiers aussi très peu pour nous très peu pour nous ben merci à vous en tout cas vous avez été excellent ce soir cher Pierrot donc c'est fini là le séjour c'est fini aujourd'hui non c'est pas fini aujourd'hui il y a encore quelques jours il y a encore une séance de dédicaces de mon livre à la librairie Vincent à 13h samedi 13h samedi avenue de la Bourdonnée 115 de la Bourdonnée mais venez tôt parce qu'on est bientôt en rupture de stock du livre donc oui oui ça va aller vite il va falloir réimprimer bientôt est-ce qu'il y aura d'autres dédicaces est-ce qu'il y aura d'autres en Belgique en mai d'accord probablement dans le sud de la France aussi en mois de mai et en Suisse en avril mais bon venez déjà samedi à Paris c'est pas mal achetez cet excellent livre survivre à la peur tome 1 à votre droite notre ami Thierry Marignac qui est là pour la première fois j'ai beaucoup aimé vous êtes en intervention cher Thierry chacun son style ça avait été très bien très très bien vous avez parlé d'Ukraine de façon joyeuse et imagée bah écoutez j'ai plus tant de temps à vivre sur cette terre donc je vais pas pleurer tous les jours bon où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut trouver le livre la guerre avant la guerre à la FNAC et sur les librairies en ligne et etc chez l'éditeur confident chez l'éditeur confident aussi sur son site ça a plutôt bien marché et je vais vous recevoir et je l'annonce samedi matin de 10h30 à midi à Radio Courtenier on va faire une petite émission ensemble pour parler du bouquin et bientôt des dédicaces des choses aussi qui se passent ou non ? on va demander à confident de les organiser ma grande période c'était il y a un an donc là je suis très content de recommencer mais pour l'instant vous êtes le seul bon je serai pas le dernier j'en suis sûr chère Stéphanie tribune libre comédienne et journaliste comédienne au théâtre au théâtre d'ailleurs c'est un théâtre je serai au théâtre ce week-end pour une comédie extrêmement légère alors il n'y a pas de message dedans ça s'appelle échec et mal avec une équipe 100% dissidente échec et mal c'est un thriller décalé c'est anti-féministe ou quoi ? pas du tout non c'est pour la réconciliation des sexes c'est très léger vous oublierez vos peurs c'est une équipe 100% résistante dissidente appelez ça quel théâtre ? alors le théâtre qui s'appelle le passage vers les étoiles métro Perlachaise vers les étoiles ou vers le cimetière parce que là c'est Perlachaise les étoiles les belles étoiles pour rêver et passer une heure à déconnecter de ses peurs il y aura donc Joël Joël Ellary Alexandre Triaca Alberic Todd d'accord notre régisseur c'est il y aura Julien Monin et notre régisseur Logan de Chessy mis en scène par Alexandre Triaca venez nombreux il y a encore des places à vendre ? oui sur billets réducts certainement échec et mal au passage vers les étoiles donc samedi dimanche à 17h et lundi le lundi de Pâques à 20h venez oublier tout le reste pendant une heure c'est très léger c'est acidulé comme un petit bonbon donc allez-y merci à toi chère Stéphanie et enfin Lucien Cerise qui est tout le temps en promo et gouverné par le chaos j'ai appris d'ailleurs qu'il y aura bientôt un nouveau bouquin aux éditions culture et racines ça parlera de quoi ? là ce serait un recueil de texte tout ce que j'ai publié depuis 2016 et qui est relégué sur Twitter ? non non pas sur Twitter éventuellement sur internet et qui est relégué en centième page ou alors passé en erreur 404 bref des textes qui ne sont plus accessibles ou qui sont dans des ouvrages déjà épuisés des collectifs etc donc en fait un recueil de textes courts entretiens et articles publiés depuis 2016 et difficiles à trouver donc chez nos amis de culture et racines allez chez culture et racines ils prennent des risques ils éditent des vrais auteurs pour le coup ils t'éditent toi et Pierrot donc ça c'est pas mal il fallait prendre ce risque surtout que je trouve que le bouquin est très beau il y a vraiment il y a du vrai il y a du vrai travail derrière quoi en tout cas bravo à culture et racines merci à vous d'avoir été si nombreux 4900 personnes en même temps avec X et YouTube on se retrouve demain 18h30 avec Sylvain Studer pour un sujet alors là que nous qui le faisons c'est Macron l'antéchrist voilà Studer a écrit Macron l'antéchrist donc là on va en parler ça va être ça va être béton voilà donc on vous attend demain très nombreux 18h30 passez une excellente soirée et à demain même endroit même heure salut ciao 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 ciao